Nous, nous fait du RIA plat national haïtien, alors que nous n'avons pas produit, parce que nous, car elle a confirmé moins, nous n'avons pas produit à peine 15% de ce que nous consommons dans du RIA. Et ça peut donner un jour, il y a un troisième, peut-être un deuxième qu'on a, un troisième importateur de RIA américain, juste après Japon, avec Mexique. Alors qu'est-ce que c'est le PIPOM dans la région ? Ça ne peut pas parler qu'on a de l'inflation, 26%. Et nous avons vanté nous de générosité haïtien qui vit dans notre bord de l'eau, qui fait, à cause de transfert, des moyens de survie, nous avons à peu près un tiers de notre PIP, c'est charité, haïtien, dans notre bord de l'eau, et nous n'oublions que transfert ça, c'est d'abord pour alimenter l'importation et la consommation, l'autre produit que nous avons produit bas de gamme, qui n'ont même des qualités pour entrer sur le marché international. Ça n'a pas été oublié. Alors, il y a d'autres facteurs à propos de jouer, qu'on doit faire appel à eux-mêmes pour expliquer tableaux que nous avons vu aujourd'hui à la pays locale. Confinement, Covid, c'est vrai, même un peu limité par rapport à d'autres pays qui prennent plus gros frappes. Gagneau, mesdames, messieurs, Gagneau, qui fermait les routes, qui empêchait la circulation de marchandises, qui entravaient le fonctionnement de tout le grand marché nous, et qui fermait quatre départements, et peut-être qu'on est à un cinquième, et qui isolait les portes de France, plus grands centres commerciaux et paysans. Nous n'avons pas l'image des quantités de familles qui basculaient dans la pauvreté, des quantités de paysans qui viennent encore appauvrir à cette situation. Et je veux dire, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie, qu'on a fait planer sous tête, nous tous, le spectre de la famine. Pourquoi, en même temps, l'ONU a annoncé l'autre jour-là des émeutes de la faim dans plusieurs pays d'Afrique qui dépendent d'un approvisionnement presque à 100% de production de blé qu'on sortait en Ukraine et en Union soviétique. Alors, tout événement, toute accumulation de faits, plus pandémie, plus guerre en Ukraine, il y a un message clair que nous voulons nous. La dépendance alimentaire d'Haïti, son épée de Damoukler sous tête nous tous. Autosuppisance alimentaire nous doit être en préoccupation nationale. Si nous ne faisons pas un effort pour nous mettre devant nous, eh bien, yon joue, devant le code, après nous perdre du caractère. Et c'est un peu le sens de ce webinaire. C'est son vocation, quelqu'un, pour tirer la sonnette d'alarme, pour nous faire, si on reprend conscience, de déranger les capes menacées de nous-là et qui mette en cause capacité de nous pour continuer à fonctionner comme nous-mêmes, à niveau pas, nous, comme même espace de formation et de recherche, même travailleur dans les bacs à faire. Alors, nous proposons de faire face à cette préoccupation en cherchant à dégager collectivement des pistes pour améliorer durablement la question de la sécurité alimentaire. Discussion avec propositions que nous avons fait maintenant, et bien, guidé par les travaux de recherche que nous faisons, travaux de recherche qui est en cours, ou qui fait déjà dans la faculté d'agronomie, et une capacité avec soutien important de Kellogg Foundation et aussi de l'amorité américaine de développement. Et ma présence de Barrio Saru, de partenaires financiers Saru, parce qu'elle fait partie des rares partenaires financiers d'Haïti qui prend le risque d'investir dans le financement de la recherche. Et tout en s'assurant que, soit à faire une recherche là, elle était connectée avec besoin des acteurs dans toute la chaîne de production alimentaire. Eh bien, vous savez, Webinaza, il fait partie des messages d'Alamsa, il fait partie de l'effort de mobilisation de la science au service de la décision publique, et il prend place dans le cadre de projets Think Tank que nous guérons en partenaires avec Intermec & Dialogue, qui sont une grande think tank basée de Washington, qui a pas accompagné depuis deux ans, et qui permet de bénéficier d'experiences, d'expertise, dans la production et la mobilisation de connaissances en soutien à la production de bonnes politiques publiques. C'est pour ça qu'on invite aujourd'hui à ces spécialistes qui ont fait cette question, qui font des études, mais qui connectent sur la vectérance. Sous coordination, Gaël Prissoir, scientifique, mais aussi militant, et travaille ça par le baser un peu sur une étude qui va être conduite pour nous sur le secteur agricole, et qui fait appel à des questions qui viennent en rapport avec compétitivité secteur 1, et production, commercialisation, et aussi question de résilience au changement climatique. Sommage, je ne vais pas être en train de parler là, mais il y a un débat important. Et ça, c'est où nous, comme université, de mobiliser la recherche pour anticiper difficultés et rendre disponible des réponses pertinentes. Je ne vais pas faire, mais si on introduit ça, sans que je ne fais pas une tépélation, je dois dire, à nos dirigeants, ou à ceux qui se présentent comme telles, qui prétendent être nos dirigeants, que nous mettons garçons sur nous, nous mettons femmes sur nous, pour affronter la question de ça. On commence d'abord par la question de l'insécurité, qui est une question qui est inacceptable pour ne pas qu'il y ait ces jours-là. C'est une question qui anéantit nos marchés, qui démembrait la production nationale, qui renvoyait dans la pauvreté des milliers et des milliers de familles, et qui a pris condition pour nous vigner des esclaves de nouveau-ci. Vient le moment aujourd'hui pour ces dirigeants qui se prétendent-ils, d'une introspection pour se demander ce qu'ils font là. Et m'envie dit, si vous n'êtes pas capable, ralé pour là. Je laisse donc la parole à nos paris-débis, et je vous souhaite à tous un bon débat. Merci, Yolette. Je te repasse le micro. Descends. Miko, Eten, Yolette. Merci. Le professeur lui a mètre quatre débats que nous allons faire. Et nous avons mobilisé la science. J'ai toujours dit, est-ce que l'université joue au Wally? Le professeur lui a mètre expliqué, oui, nous allons continuer à mobiliser pour nous pouvoir réfléchir sur ce qui est arrivé. Nous connaissons nous dans un trou, mais nous devons réfléchir sur cause et nous devons faire des propositions. Et nous remercier espace ça, pour nous essayer de faire des débats, malgré nous connaissons nous dans un trou. Et c'est justement ça qui permet que nous nous soutenons. Et dans un petit joueur rappelé, intervenant yon, nous devons accélérer, les CRT dans 10 minutes, pour nous permettre d'interaction avec le public. Et nous remercier rapidement, nous devons faire des traductions en anglais, et nous devons accélérer les techniciens pour nous travailler sur le site. Et rapidement, je vais passer la parole à un prochain intervenant, qui est Dr. Gael Pressoir. Alors, il est dit avec modestie, pour présenter le comme nous directeur de la Faculté de l'Environnement et de l'Aquiculture. Et surtout, nous cherchons les solutions et les propositions qui nous devons faire de la productivité, dans le sens de nous dire, un débat pour sortir de l'Aïti. Dr. Gael Pressoir, ou bien la parole? Bonjour, Yolette. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Gael Pressoir. Et Yolette, je suis la Faculté de l'Environnement et je suis la Faculté de l'Environnement pour nous faire de la productivité, la terre et la travail dans tout le monde. Et c'est de ça nous allons parler aujourd'hui. Donc, nous allons faire de la présentation parce que Michel dit, pour le public, nous allons faire de la courbe, de la courbe, de la graphique. Et donc, nous allons faire de ça aujourd'hui. Mais nous allons faire de quelques photos de travail que nous avons fait. Et... de travail que nous avons fait, nous allons mettre un slide là. OK. Nous allons partager un slide. You. OK. OK. Diapos. OK. Après m'kone si nou pawe slide yo. Donc aujourd'hui, mwè rektua pran présentation m'nan mèm, parce que m'ta pral komanse sou justement, mèna pou fè l'on tire à l'évini kan mèm, sou trajectoire ki mènen mou la. Mèm lè rektua gètan presente en pile la dan. Nou ge plus que 40 l'année, parce que li te komanse chanjman de trajectoire sa, m'kone si c'est ton mariage ki te fèt ou debu des ane 80, ou bi yon lot bagay, ou bi yon Ronald Reagan ki te prezidant. M'kone fin komprenn bien, mè gyon tou nan ki fèt kote a patir du debu des ane 80, Haïti komanse gyon politik pou l'fè promosyon ke nou praloun pey industrielle ke nou pa jom vini, nou pa jom toune, et pi nou bezwen manje bon marché ki soti lot bod loup. Nou komanse gyon de gros importate. Et en 1900, apre 1987, nou pou kon lot kou, nou komanse desand doa de douan, nou gyon sou pluzyeur brésidans ke yap desand doa de douan, joutan, et ke se nou, nou se yu nan peyi nan Karaïbe, mèm ta preske vle di, nan le monde, ki gen doa de douan sou certain produi agrikol ki pi fèm au monde. Sa ve di, son politik ki mèm l'e pa dècidè, son politik ki de fèt vin dètrui produksyon agrikol. Paske nou fè ke produksyon nou yo, nou seuleman nou pa jom fè investissement nan infrastruktūr ke nou te besou yo. Mè, nou asure nou ke produkteur yo yo pa kompetitif an fase de produkteur nan lot peyi ya, ki yo mèm yo gen subvention. Donk, nou seuleman nou pa gen subvention, nou fase moun ki gen subvention, nou pa ba e douan de douan, il a kri. Ki vle di, agrikulteur noua vin an fase ou moun kote li pa gen oken proteksyon, l'eta pa djem la pou yo te protejèl. Donk, jodia, apre plus ke karant l'ane, de mouvez politik, nou nou sityasyon kote pou tèt di an la gren, an la gèr, di an peyi ki biye louen, an ikren. jodia gèr pi l'peyi ki an fase un riske de famine. Men nou mèm, se va an ikren selman, ki fe ke nou te an fase un grave problèm. paske priman jè a komanse moun te depi koronavirus, priman jè a komanse moun te depi devaluasyon, priman jè a komanse moun te sa ve di, nou goun pa ket fakteur strukturel ki te fe ke pe priman jè a te komanse moun. Priman jè ap moun te pou tèt koronavirus, batoy yo chè, e an grevin chè nan le moun, devaluasyon goud, epi met la gèr ni kren sou li. Li manjè ap kontinuè moun te. Dan ki nivou nou pral rivè. Men, ou lye nou pose kèsyon sa, paske jodi a yon pa ket moun ki la, nou pral fe urjans, urjans alimantèr, fon ba yi ti manjè, dok nou pral devide manjè sou tèt a yi si yon, e diri k pal sou ti l'ot kote, bak kone si san nè, nou bi yon z Etasunni, men nou pal devide manjè sou tèt a yi si yon. Atensyon, atensyon, mzi tout moun, paske agrikultè nou yo, se yo ki pou okèr agwen industri nou yo, en nou genez agwen industriyel sou panel la, pou intermedia de chènes ne valeur, moun kap investi nan ekouti yo, atensyon, nou pa vle pou nou kontinuè dètoui produksyon agrikol noua, au kontrèr, fon nou chènger route. Se route sa nou te pran depi 40 an, li lè li tan pou nou chènger route. Dok université de fèt, jaki dill, ap travay sur des réflexions sou ki trajectoire, sa nou ta dwe fè en term de taxasyon, de régulasyon, paske gen lòd jèr, ou pa oblige fèt te mette tax, ou ka mette régulasyon. Ou ka di importateur diri, m'pap monte tak sou, me, ou pral oblige mette usine, paske, m'pap monte tak sou diri blanchi, menm pap monte tak sou diri payi. Dok koun yon tout moun ki te importateur, m'bezwen ke nou tounen des industriyel. Nou pral mette gwo moun lè diri, pou nou moun lè diri, i sit la. E pi apre sa, nan dezyem etape, nou ta krat fè, menm jèn avèk Dominike, nou meton kontenjan. Po debi nou meton pti kontenjan, tout piti zuit, pou ke yo vin habitue, pou yo ka fè chèng na provizyonman, yon oblige al achete diri nan la tibonit, nan plen tobek, sa son jaden nan plen tobek, nou wè son bel jaden diri, pou pa l'explikil tal. Don ki dok, sa nou ta dwe fè, pou nou chanje de tragektoa. E nan tout tragektoa, c'est pas a pas. C'est pompa gare ou wèl chanje, du jour au lendemain, du jour au lendemain, Aïti ki jodhia produi 1 milliard, entre 1 et 1.4 milliard de produksion agrikol, wèl produi 2-3 milliard. N'an pali de doublé productivite, produksion a productivite agrikol. L'eske l'possib? Ou il possib, jaden diri sa, la pou di nou li possib, bel montè nou l'ot jaden ki montè nou li possib. Tan si jaden peyizan. Nou ka fè agrikultèr nou yo produi plus diri, plus mahi, plus pitimi, plus patat, plus man yok, plus yom. si tout produksion sa yo vin doublé, Aïti patat nan situasyon kote nan pemandetet nou, eske nou pralgen famin. Mbebale nou de voye fize sou la lun, nan pale de doublé multiplié par 2 ou 2.5 produksion agrikol pey d'Aïti. ki se yon nan produktivite ki pi ba nan le mond. Avez di moun ka fè mahi ou pa men fè un ton. Amerike fè 16 ton. Mbebale nou yive nan moun nivou 16 ton. Parke son route, son chimè pou nou pran, pou nou passe de 1 ton a 2 ton, a 3 ton, a 4 ton, a 5 ton. Mezami, si produktivite agrikola Aïti a, fè chimè sa. Aton exporte, nou te ka exporte paske nou gen de sezon la pli, n'e pa tout peyi ki gen de sezon la pli. Ki donk, jodhia, nou dwe koumanse travay, nou seulman pou nou mette en plas taxation, régulasyon, pa se travay politik yo. et li ele litan pou politik yove fè travay yo. Donc, rektur, Lu mak tabdi, sit, e, webinè lalè, li onti jan politik, men fol politik, fol militan, paske nou mèm sientifik fol nou interpele politik la, otan, li le litan pou fè travay yo, nou ka edo, teknikman, nou ka di ou, sa ou te ka fe, nou ka, nou ka konspuede scénario. Donc, il est temps pour le politique de faire travail pour protéger l'agriculteur qui, donc, l'agriculteur fasse un système de régulation qui a produit plus pour protéger à travers des régulations ou encourager investisseurs industriels pour investir. Alors, nous allons passer dans la deuxième phase présentation pour expliquer Jadine Dirissa. Ce n'est pas un pil travail qui doit être fait pour l'agriculteur qui a produit plus. Et ce travail que l'université a fait, ni dans la question politique agricole, ni sur la question de la productivité qui a travaillé. Qui a dit Jadine Dirissa qui a passé plus 5 tonnes par kawo, l'agriculteur ça a fait 2 saisons, il a travaillé pour l'kafé 3 saisons, il a dit que chaque kawo tel a fait 15 tonnes, mais il a fait 15 tonnes 10 tonnes. Il a importé 10 tonnes toujours, mais il a diminué par 2 importations de 10 tonnes. Ça sont Jadine Pitini. Si tout Jadine Pitini qui a semblé comme ça, et qui a semblé ça, il a pas besoin importé, manger que ce soit l'autre bout de l'eau. Donc ça qui a fait pour Jadine Pitini qui a semblé ça, pour Jadine Dirissa, pour Jadine Pitini pour Jadine Pitini qui a produit plus que 15 tonnes pour chaque kawo, pour Jadine qui a produit plus que 15 tonnes pour chaque kawo. Ça qui a fait. Technologie àk innovation, mais ce n'est pas un gros trantet pour ça où sont en pays Etatsini, en pays Ukraine. Béf, li kah ont ce mois, li kah agriculture de semi direct, sou paillage, li kah yon pakket kalte bagay ke nou ka fête pou ke nou doug highway production agriculture. Y voulé dire, bon se frontline, bon jam plan, bonjan varieté. Semans qui levé bien. Livre dit, éventuellement, on tifertilisasyon, qui pa oblige chimique, qui ka chimique, qui ka organique. Livre dit, qui planté dans bonjan distance, pour que vous optimisez ou genjade, qui semble ça, m'a montré nous, qui planté à bon densité, bon management. Tout technologie sa yo, c'est yo na devlopé avec agriculté. Ça, c'est jardin planté. Rechèche la, non seulement nous fèl et l'université qui s'keye a jodi a gen dépasse 10 stations de recherche dans tout pays a, mais nous menè rechèche la dans jardin planté pour nous planté avec yo pour yo bannou feedback pour yo wè salye, pour yo évalué avec nous. Nous ka fèl la bèf, nous ka fèl la machine, donc ça, c'est joué, nous tap joué, parce que nous n'yons pas vraiment un game bon là, mais pour wè, si nous te ka fèl agriculté de contour. Nous ka devlopé des outils simple pour nous yon yon ka fèl semi-direct dans du riz. Et qu'on sa indien planté avec Philippe planté. Donc, c'est pas pour bagay et qu'on n'a pas inventé la ligne. Donc, j'ai dit, pour que l'agriculté nous yon ka produis plus, j'ai technologie sept nous ka adopte. J'ai dit, m'a pas marché. Est-ce que tout moun t'entendé dans le public là? Le son ne fonction pas. Ça marche, OK? Donc, genè technologie sept que tout moun ka utilisé pou nou ka produis plus. Donc, c'est woul sa université ap fèl. Non seulement nap travail sou ki jan nou ka régule secteur agricole la diferaman, men nap travail tou pou nou ka wè ki technologie variété espas, jon fertilisé, zouti pou ke nou ka transforme agricultu nou. Li possible jodia pou nou double produktivite alimenter. Donc, m'a pwande tout moun ka pwoute nou. An nou investi nan filyer nasyonal nou. An nou régule diferaman secteur agricole nou. M'a dit nou m'a si an pil et tout travay sa yo rekte a mention ke log li manke banke ter ameriken de developman ak minister ag culture men tar reme ajoute BRH ki fon bel effort pou komanse finanse la recheche nan peyi ya. E zouti sa yo ap devlope non swen man avek COP KELOG men avek COP BRH tout. E nou remercier mèm USAID ki fè komanse investi nan la recheche nan peyi d'AITI ankouragé et pa de verset trop diri amerikien gratis pou nou pete fiel agrikulte ton bek yo. Nou remercier tout et tout bay yo ki te permette ke travaye sa yo possible. Li important pou ke nou investi nan infrastrukture recheche technologie agriculture ek politik yo. Anfin ta fe travaye yo pou protéje agrikulte nou yo. Merci an peyi. Bokou Dokteur Gayel Peswao Droyen de la Faculté d'Agriculture et recheche kapmaché tout patou nou tot kouté présentasyon briyant ke dokte a sot fe bi felicitè li pou mwenske dix minute et li pose kestyon importante nou en mem li avek sa rekteur ATEDIA 50% moun an gran go se yon uzine pou devlope gang jounen jodi a donk la syans pa mette la kote et la syans pa and de yon di pa plane par ap sa peyi a vive la me se chèche solusyon chèche kose probleme nan sa peyi ap yon noun tende 50% moun nan gran go et noun tende noun te pon chimen pou din na fon pey industriyel e pou nou achete produy agrikol lot kote sa pa machet fok nou chanje route et dokter Gayel sot fè nou wè seten man nou konen sa ka pi komplike ou nivou la syans ke ou ti teknologi yon de bagay seng nou ka mette la nou di teknologi sa bagay ki parla out ha isien bagay nou ka fe e li pale tout de augmenter produktivite as yon traje k sou route se bon bagay nap ton blit blip soukou men avanse pez ap men fok nou komanse et nou kon ki kote nou gali i mès si anpil i pa liye jan nou diyan tout kestyon ou moun ka gen esi sak bon mette lsou chat la epi kon sa nap pose k ap le le prezentasyon fini me pou nou pa liye mette kestyon nou soukou et très rapidement m'a passé la parole à doktor des sous doktor des sous es koparie doktor des sous bonjour tout moun merci merci moun mab dit moun pas prétit dokter ya moun prétit sa moun prétit dokter ya moun merci moun se yon jen moun yon moun yon 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 agronolog se moun son teknisyen wèm moun pague moun pagon nomme moun et formasyon son formasyon en finance ki yon kil raport avek et agronomi et maté moun senti moun ou redes ke moun pami tout gokotan tasayou pou moun ka parle sou suje sa dison suje ki ki pran tout hay sen ake su tout n moun sa ake et moun 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 kazeli c'est yon continuation de souri le capital en haïti C'est un site international qui travaille dans plusieurs pays à travers le monde, qui travaille surtout avec les producteurs. Ce qui permet les producteurs de faire ? C'est permettre de faire une bonne formation pour continuer avec les activités. Ça veut dire que vous travaillez avec tout le monde qui travaille avec la bonne formation. Ça permet de jouer avec les activités et de faire des marchés locales et internationales. De 2010 à 2016, nous avons eu l'occasion de nous entrer en Haïti pour nous garder comment les marchés. Ce qui nous a fait, ce qui nous a fait. Et puis de 2017 à date, Kazeli prend la releve là pour continuer avec même et tendance sa. Mais avant mal, nous avons eu l'occasion d'y aller. Et je m'appelais sur le plateau de la Fondation Kelloglio parce que ça c'est notre partenaire de choix pour la Fondation Kazeli. Et en même temps, Jodiya, cette présentation nous a fait, nous avons fait des marchés ou des recherches que nous avons été financés. Surtout dans le plateau central que nous avons eu l'occasion de la Fondation Kazeli. Nous avons eu l'occasion de continuer à faire. En plus de ça, Jodiya, nous avons eu l'occasion de la Fondation Kazeli. Jodiya, 14 organisations locales qui nous ont aidé ensemble pour créer ce relais, une alliance de production local. Et je m'appelais, c'est sûr que M. Dozen peut parler plus sur ça. Mais dans 14, nous avons eu l'occasion. Nous avons eu l'occasion, nous avons eu l'occasion. Et je m'appelais sur mon opportunité, je m'appelais sur mon écran rapidement. Est-ce que nous avons eu l'occasion? C'est moi-même ? Merci. 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 L'avoye là, nous avons mentionné, nous avons fait tout en collaboration avec un peu de partenaires, nous venons sur le terrain. Et il y a une chose que nous, même aïtiennes, nous mettons sur les côtés depuis que nous faisons des dépendances, c'est de cause de la collaboration. Parce que il y a des choses qui sont tellement loupes, si vous n'avez pas collaboré, par exemple, à quelques gens nous venons à Bruxelles. Et aujourd'hui, à ce moment-là, nous avons appelé notre sens de collaboration. Ce sont des appels à la collaboration entre nous tous qui sont impliqués dans la chaîne de valeur, qui sont impliqués dans ce qui sont causés manger ça. C'est vrai, et nous avons mis en train de dire ça, et la présentation est en anglais, mais je parle de ce qui est normal. C'est vrai, c'est de faire l'agriculture, c'est de servir un moteur pour générer cobre par les communautés rurales et en même temps, par l'entrepreneur, pour les gens qui ont avancé dans ce qui se fait. C'est de faire l'agriculture, c'est de faire l'agriculture, c'est de faire l'agriculture. Et puis, nous avons identifié à partir de ça, nous jouons sur le terrain, comment nous avons avancé dans l'exercice. Dans toute recherche, nous faisons, nous avons mis, ça nous jouons sur le terrain, c'est un truc qui va être très fort, parce que nous ne nous avons pas les gens qui ont avancé dans l'agriculture, de la sécurité alimentaire, mais vraiment, ça nous jouons sur le terrain comme résultat. Excusez-moi, parce que... Je ne sais pas les gens qui ont avancé dans l'agriculture, c'est un truc qui va être très fort, c'est un truc qui va être très fort, parce que dans toute déviation que vous avez parlé, les changements qui vous avez parlé, nous avons eu des gens qui ont avancé, l'ONG doit rentrer dans la gestion, l'agriculture, 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 une analyse qui vont faire de l'agriculture. Ce n'est pas qu'on vous dire seulement, non ? Mais qu'on a un gros dégât qui font des routes de l'agriculture, et dégât ça y'a l'agriculture, l'agriculture est de nous dans une position qui est très délicate. À côté de l'agriculture il ne y en sort pas, on ne vous peut pas en information, et en même temps, vous ne vous pouvez pas pour de la data, par de la information qui est disponible pour les gens de questions qui ont posé dans la région avec les zones de l'agriculture, Il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'argent pour les gens qui sont gaspillés. Il n'y a pas d'argent pour les gens qui sont situés dans notre chaîne. C'est très informel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'inclusion financière. Il n'y a pas d'investissement dans ce secteur. Les gens ne parlent pas d'investissement. Il n'y a pas d'argent pour les gens qui sont des gens qui sont des institutions qui sont juste à vous voir. Et ce que nous constatons, c'est que sans avoir besoin de la sécurité, nous ne parlons pas d'argent en Haïti. C'est là, il n'y a pas d'argent pour nous parler de l'importance de l'activité. Il n'y a pas d'argent pour nosモrts. Il n'y a pas d'argent pour nous parler de l'activité en Haïti. Il n'y a pas d'argent pour eux, mais nous ne parlons pas d'argent pour nous parler de l'améritage. qui vivent dans un pays qui ont des gens particuliers. Et, et, wapwèchen de valer nous an, nous mèm nous commencez par les gens qui ont gagné un petit bout et qui ont gradué, là pour moi, les Sivin dit, c'est l'université en Haïti yon qui pour prend deux vans à cause de ça. Les gens qui ont fait ça, les gens qui ont fait ça, les gens qui ont fait ça, les UNDH, l'Université d'État yon, l'American University of the Caribbean, l'Université d'État yon, c'est ça. Les gens qui ont fait une priorité pour toutes les universités yon. Les gens qui ont commencé par l'université yon, après ça, nous nous passons par les fermiers yon, qui ont fait les colonnes vertebrales et les secteurs yon. Excusez-moi, est-ce qui, qui est positif nous, sa chaîne de valeur là ou bien ? Oui, chaîne de valeur là. OK. À part, si nous avons fait la première, vous avez gardé tout la chaîne, tout ça, 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 ce ryth n'est pas c'huatis. Tout ça, tout ça, qu'à brasser pour faire mieux nous. Ok? En passant, je dis, c'est diapositive ça, je vous remercie à Agri-Ledger, qui est un accompagné technologie, surtout, qui rentre dans le cadre de la blockchain, ok? Qui est un design et c'est diapositive ça. Ok? Donc, vous regardez bien là, à partir de ça, vous voyez là, en plus de la brasserie, est-ce qu'on va donner vraiment pour vous comprendre la brasserie dans le cadre de ça? Comment vous mangez sortir au cap pour faire arriver à votre prince? Il faut qu'on va donner pour ça. Combien l'âme véritable cap pourri dans le marché, il faut qu'on va donner pour ça. Combien s'il y a là-bas, il faut qu'on va sortir sur le plateau central qui est allé dans chaque petit marché nous, que marché local, marché regional, et puis, Et, et, juste à ce qui, 또, pourrie et Rodotونham, ke quantité d'aller ? Parce que là, li même, danses besoins, ni nous dit, nous dit anything il y a pas de si. Non, pap, et, et, dis, tu payas en problème, grandou. Mais, en même temps, nous avons un problème de gaspillage qui est énorme dans le pays et puis nous avons un problème de valorisation qui n'est pas de retourner sur lui parce qu'il était déjà mentionné dans la présentation de Dr. Dayel. On y a même qui s'en va faire ensemble pour d'ici, peut-être que nous allons nous avons d'années d'ici 2030 ou 2040, pour petits pommes, quand je mange trois fois par jour, même gens ont des petits pommes qui n'ont pas de côté dans le pays. C'est la tâche-là élevée. Ce qui a fait des décisions épopulaires, il faut qu'on prenne. Si c'est un vote de loi, un protégé, un protégé, un protégé, pour nous faire ça, si pour nous voter de loi, pour nous faire l'agé d'incentivés par l'entrepreneur qui dans le secteur, pour nous pa payer taxes, pour nous faire une innovation pour l'État accompagner. Nous devons commencer à venir à l'agent de bagage. Mais nous, tout le monde est passé, nous avons une position très délicate. Et le secteur rural, comme nous disons, nous souffrons sérieusement. Parce qu'en plus, dans le secteur rural, nous avons eu quitté pays, il y a Saint-Domingue, il y a Chilie, il y a le Brésil. Et le secteur rural, nous avons eu qu'il y a le monde pour travailler la terre. Là, c'est toute question que nous commençons à garder ensemble, et puis comment nous allons avancer. Même nous, nous avons caché, nous, nous, qu'en dans le secteur agricole, nous avons eu qu'il y a le monde qui a fait. Et si nous n'avons pas fait des gens, nous avons eu qu'il y a le monde dans le secteur agricole, la, la mise à toujours tout le business model en Haïti, côté ou à OE, dans tout bagaille clé, c'est ONG qui là-dedans, dans tout bagaille clé, c'est nous deux qui voulons pour nous. Nous avons eu qu'en faire des gens pour nous faire des choses. Mais pour nous faire des choses, premièrement, c'est de brasser l'idée, c'est de vivre avec des choses concrètes, et puis nous avons eu qu'en faire des gens pour nous jouer une coop, pour nous financer. Dans tous les 17 ODD que nous avons mentionné, ou que nous, nous, même à l'étitie de s'y en 2015, nous, même, nous avons eu l'ODD, 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 c'est un coble. Aujourd'hui, nous avons eu des décisions, nous avons eu bien bien, devant tous les partenaires financiers, qui app font des gens pour supporter nous, à t'en objets de ça. Merci. 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 Oui, oui, on t'entend, Yolette. Allô? Oui, nous t'entendons. On s'y met. Ça va maintenant? Allô? Allô? Ça va, Yolette, tu peux parler. Allô? On vous entend. Allô? On vous entend. Naptain, 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 naptain. Ça va, Yolette. Ça va, Yolette. Et là, je Zamona madame. É Great, basically. Là-bas, ou les gens se sont Youtube-就 S smooth late. Les gens se sentent en comptant, mais nouseza qu'il faut voir. Les gens se sentent en comptant, mais nous Zaélène. Bonjour, M. Dessous, merci beaucoup pour cette présentation. Nous commençons à faire des débats. Nous connaissons notre situation de la situation difficile. Le rector a parlé beaucoup sur ça et expliqué ça. Et nous commençons à faire des questions 50% de notre grand groupe. Et maintenant, est-ce que la position universitaire, la position de la 60, nous devons comprendre que la situation de la politique, la politique de la m'akone avec nous, nous devons mettre nous devant pour effectivement nous chercher cause, nous propose solutions et puis effectivement pour nous donner assez pouvoir pour la politique de nous, pour nous pouvoir sortir de nous. Donc, clairement, ça a tout, mobilisation ça a, il y a un aspect politique, parce que l'important pour nous chercher, nous avons une proposition de solution, la proposition de solution ça a nous qui valider, et nous n'en m'akone à la population, nous n'en sommes pas capables d'appliquer et d'appliquer pour la politique. C'est ce que nous avons fait, et c'est ce que nous avons fait, plus que jamais, nous avons fait un devoir. Et nous, nous avons parlé de nous en plus de parole, nous disons de recherche important, nous disons d'investissement stratégique important, nous parler tout de qui leadership que nous avons besoin pour travailler ça, qui m'akone à la collaboration de nous pour faire, à la population, paysans, parce que la question de la manger, la question de la manger, la question de la manger, c'est un plan pour nous, donc qui m'akone à la manger pour faire avec nous, parce que l'on ne sait pas faire ni sans yon ni de yon devant yon. C'est avec yon l'alien pour le faire, et pour yon même tout, nous sommes capables de Ellercité de Koteu, Jean Dr. Gael Dedi la, pour yon compran que nous nous devons yon nous devons yon. Donc tout un plan de éléments qui s'abrient, tout un acteur qui s'abrient, et pour yon m'akone et la science et l'université à l'alien de travailler, nous proposons de solution, mais il faut voir les capables tendons. et pouvoir capable d'entendre pour le ma conne avec le tacteur. Merci à vous, M. Desources. Je vais passer à Patrick Dorzen. Je ne vais pas parler de la photo qui me dit. Je vais quitter Patrick Dorzen pour présenter le mieux et lui-même qui parle dans la même ligne pour faire le débat. Je vais rappeler que il y a un peu l'intérêt dans le public. Pour qu'on y a un... Je laisse qu'on y a un mute. Je ne vais pas couper. Je ne vais pas couper, Yolette. Je ne vais pas couper, Yolette. Je ne vais pas couper. Merci. Excusez-moi. Donc, nous avons dit qu'il y a un peu d'interaction sur le chat. Et avec nos questions, ça nous a dit qu'il y a un intérêt à tout le monde. Nous avons des débats. Nous allons continuer et nous assurer que vers la fin, nous avons des interactions. Et les panelists essayons de donner des réponses ou quand même des pistes de discussion par rapport à point qui soulevé. Patik Dozen, ou bien la parole, m'apkite pou prezente tete tout pou m'ba baye faux titres enko. Merci. Patik Dozen. Bon, bonjour tout moun. Nous sommes bien content et parmi nous aujourd'hui pour discuter et parler sur ce qu'il y a fait dans le monde agricole pour aider et résoud en pile problème que nous connaît dans le pays. Normalement, nous avons un pile et façon et présentation si nous avons fait si nous avons regardé comment et nous avons commencé avec pratiquement nous poser problème et nous avons et nous avons plus ou moins expliqué qui sa université a fait actuellement pour aider à résoudre les problèmes et nous avons vraiment expliqué qu'il y a l'opportunité dans le monde agricole que nous avons et dans les différentes chaînes de valeur que nous avons nous avons capable de profiter de ça et résoudre les problèmes de la manja et la production que nous avons dans le pays d'Haïti. Normalement, l'idée de la présentation de la production peut vraiment montrer ce qu'il y a fait actuellement sur le terrain et ce qu'il y a fait dans la production en comment dans la série de chaînes de valeur mais également pour tout un message d'espoir tout n'est pas perdu mais aussi gagner des organisations et même business dans le pays d'Haïti qui pensent à comment vous gérer les problèmes et nous allons parler de alliance qui est entre vous pour production locale pour commencer comme je dis je vous présente et moi c'est directeur et operasyon pour accessoire d'Haïti et dans le titre nous supervise pratiquement toute activité toute operasyon que accessoire gagne la fait sous-terrain dans le pays d'Haïti nous allons parler plus ou moins un peu rapide pour présenter accessoire et alliance et nous allons parler de accessoire d'Haïti qui est qui est activité mais également alliance qui est lié qui est ce qui est objectif mais également qui est le résultat que nous nous avons à partir de alliance nous allons nous allons nous allons parler tout petit et normalement pour accessoire c'est une série d'entreprise sociale qui accessoire gagne dans le pays de Colombie en Salvador et en Haïti qui déjà génére à l'Amman à l'Amman vous êtes là je veux dire pour l'Amman c'est bon bon et là c'est bon ok parfait ok donc oui en fait c'est qui déjà généré 55 million de revenu pour 15 petits exploitants dans le monde agricole dans trois pays déjà Colombie El Salvador et Haïti et comment le fait ça c'est grâce à un modèle que li même ni géné mette sou pied et modèle la li déjà nous gèti slogan qui simple de semence à table et pour ça pour réaliser de semence à table nous oblige de commencer depuis la production avec planteur qui recevoir assistance technique qui recevoir crédit à Google en term d'entran mais tout qui garantit que accession tout la plat dans période pour acheter pour pour acheter pour acheter pour acheter acheter pour acheter acheter final ou consommateur final grâce à un série de moyens ou bien systèmes logistik qui non vend qui plus ou moins pas coûte que nous met sous pied pour faire pour acheter avec model ça permet de de 2.5 ou bien augmenter 250% revenu et producteur ou même déjà ça captera avec accessor alors en Haïti accessor lui même c'est pratiquement 7400 planteurs qui déjà touche depuis le mou la en 2014 et pratiquement 32000 haïtiens qui impacte par travail que business a fait et nous distribuer 1.7 million de plantules et en kredi kredi agri agrikol et même kre et kre mou pa par lè et stag men k stag pour répondre à des besoins. C'est ce qu'on a discuté là. On t'y croit toujours. Un peu de temps après l'établissement de l'autéologue, il y a établi une grosse usine là. Ensuite, il y a un peu de temps après, il y a des amis de la santé qui établissent l'autre usine. On t'y croit un peu de temps après, il y a un peu de temps après, il y a un peu de temps après, il y a un peu de temps après. Alors, dans la période là, la demande était un peu difficile. Ce n'est pas parce que il y a un peu de temps. il y a un peu de temps après, il y a un peu de temps après, il y a un peu de temps après, et puis bon moyen pour le produit, l'em dit moyen, ma parle, qui est capable d'assistance technique, qui est capable de bon genre, et crédit en termes d'entrans, semence ou de fertiliser. Et grande entreprise, ça veut dire la commerciale, et la commercialisation. Donc, accesso, l'y crée, nan bu ça. Mais, nous parle, et justement, surtout avec la fondation, pour créer un programme de school. Pour être une chaîne de valeur à l'achide, parce qu'on n'a pas vraiment grand pile temps, mais à l'époque, c'est grand pile problème pour créer, pour résoudre, petits exploitants, et problème de qualité, problème, et bon genre, et technique pour faire production agricole, etc., etc., vraiment. Et donc, tout problème, est, pour faire, et résoud un peu dans le problème. Comment l'Ipral fait ça? L'Ipral finit avec l'activité que nous n'avons pas fait. Assistance technique pour planté. Paket de crédit, dépôt nous qui déjà dans le localité dans le côté planté à faire et la production. C'est la technologie. On a mentionné ça parce que justement, on a parlé de technologie, il n'est pas obligé de choses qui sont sophistiquées. Nous-mêmes accessoires, on a utilisé deux plateformes online. Données, souterrains, activités techniciens nous ont fait, gestion par cellulaire, etc. Mais on a pour communiquer avec vous. Pour partager des messages sur l'appui, par exemple. Qui est l'appui à tomber pendant ce moment? Et vous faites qui ça? Donc, il est intéressant avec Modelsar pour que nous arrive vraiment et touche et 7400 planteurs à nos jours pour les planteurs qui déjà travaillent à Samaray. Nous, nous, nous avons quatre programmes Arachide et d'autres programmes que nous viennent. Côté nous, nous avons un plateau central. Nous sommes dans le Nord et l'Est, une chaîne de valeur de Arachide. À Pont-Titan, nous voulons rentrer et l'enchaîne de valeur de Moringa. Nous avons déjà commencé à arrêter les planteurs de New York. Très bientôt, nous avons construit actuellement un usine, un centre et le processing pour faire une transformation de Moringa. Pas seulement ça, il peut aller de tout pour faire le feu sécher parce que le plateau central est très bien pour un fil de feu. de la mangue et jus de citron mais également jus de canne. Il y avait deux gros usines mais nous voulons nous trouver avec un peu d'arachide, un grand volume d'arachide qui est assez par rapport avec marché qui est 95% informel qui est un peu pas vraiment et compétitif pour marché. Parce que si l'anle Krasil 15% informel n'a pas vraiment de kontrol de qualité ça. Pour aider planté nous ajouté d'autres va saveur qui est un panel, nous toujours un peu de pimenté à mes un seul, c'est un qui est crémeux et également un qui est un qui est un bas de chocolat. Juste pour continuer à épauler les plantes, à améliorer les revenus et continuer à travailler. Et comme je dis, nous sommes déjà en construction, nous sommes capable de gagner un centre de traitement communautaire pour aider plus de produits dans le milieu rural. Et donc, si on a plus de production, on a plus de revenus. Et donc, nous souhaitons que nous sommes capable d'aider et de répondre à un série de besoins. Donc, nous n'avons pas vraiment d'aider sur tout ça. Nous n'avons pas d'aider sur tout ça, mais nous n'avons pas d'aider sur tout ça. Nous n'avons pas d'aider sur tout ça, mais nous n'avons pas d'aider sur tout ça. Donc, pour nous faire lire, nous établions un pépinière dans le plateau central, qui a produit, qui établit sur 3.25 hectares, et également qui produit déjà plus de 1.7 million de plantules, et également des plantules de moringa et bien d'autres, que nous n'avons pas d'aider sur tout ça. Alors, en gros, c'est l'activité accessoire, c'est ce qu'on a fait. Maintenant, nous voulons qu'on n'avons pas d'aider sur l'alliance pour le système alimentaire. Nous n'avons pas d'aider sur l'alliance, pour produire et local. Pour M. Desso, c'est émentionnel. Nous sommes à ce qu'on a eu des valeurs spécifiques, nous sommes à l'état de travail depuis plusieurs années. Nous voulons qu'on a fait trop longtemps, que chaque moune a fait sa yo. On patie par yo, sa yo vle, et parfois, et parfois, yo te capable de mettre yon ensemble, mais te capable de jouer et de planter à faire plus quoi vraiment. Donc, nous voulons dire, on nous travaille ensemble pour permettre que d'y en plus manger dans le pays, et de répondre à nous. Donc, l'Alliance, qui sa librem ni la pour faire qui sa, c'est une initiative qui vise changement économique fondamental, durable dans la vie de la famille, qui vivent dans la communauté qui éloigne, n'y en yo, en Haïti, et, comme moune d'il, nous déjà, c'est 14 organisations qui mette ensemble, qui pou kreye Allianza. Objektif nou, c'est surtout, et de dé à, non seulement, changement économique. Mais tout, pour nou jouen, yon transformasyon dans le système alimentaire qui gêne la, et men qui vraiment gêne, le premier moune ki a la tête, la sépenteur. C'est lui-même, kapey d'échangé, nan produksyon, et, pou nou, conduit, yon, et pou nou montré ke yon nouvel approche de développement. Jouen, alors, c'est aussi réponde, ou encore, fait progresser, objectif de développement durable. tan pou sa mentionné pendant plisye reprise nan intervansyon avan yon. Nou vle simenté, exploité, renforsé, kolaborasyon, patronaryen ki gen entre 14 organizasyon sa yon, atraver rocherche, atraver produksyon, atraver developpement chen valer yon. Et nou vle tou, produksyon sa ka fèt la yon, atraver 14 organizasyon sa yon. Nou vle kreye antre nou, yon systém ki pral permèk nou ekoule produksyon sa yon, pendant kou nafsevi yon ob ki just. Par exemple, ameliori nutrition, lakaye on milye, de milye d'elev, et moun de menage ki pu febio, ki pu vinerabio. Du yon an to, li pral bénéfice, piske nou pral achete rekotli. Et puis, se ameliori compétitivite, rentabilite, disyoto durabilite, chen, senk chen de valer, ki se maï, ki se hariko, ki se maniok, ki se ze, ki se pistache. Ki es ki patnev? Ki jan alian slan konformel? Nou, se sis patnev produksyon, ki antre nan produksyon, senk chen de valer, ki mansoni la eo, ki apuyé par rebu, si patinev de rochere, de formati ongi, de gestion donene, don, universiteti kiskeya, et haseli, et tanzthey, et tanzot. Et aussi, c'e t r hoi te patinev, ki pel bénéficier, de production, qui est appuyé par la recherche et que 5 partenaires de formation et de gestion de données ont fait. Donc, l'alliance en termes de chiffres, nous voulons toucher 3000 blotteurs, nourrir ou bien soutenir 10 000 élèves dans l'école ou encore dans les hôpitaux, créer 100 emplois dans 18 mois. Et en termes, nous voulons continuer à développer des stratégies en matière de genre pour nous être capables de maximiser cette question d'inclusion, la femme au cœur de préoccupation que la Haïti connaît et assurer aussi l'équité à tous les niveaux. L'alliance, nous voulons aligner et collaborer étroitement avec le campus d'université qu'est-ce qu'il y a. Pour nous développer écosystèmes, alors nouveau campus là qui est dans le plateau central, et pour nous travailler dans le développement d'écosystèmes qui gagneront dans le plateau central. Alors, mais aussi, à l'instant, par l'éreté, seulement dans 14 organisations. Nous voulons très bientôt gagner plus partenaires de production, plus partenaires de recherche, s'il le faut, plus monde qui pré-langage dans le travail. Et ça, pour permettre que il y a plus de production qui fait, et là maintenant, nous seulement parler de cinq chaînes de valeur, il y a pile d'autres chaînes de valeur d'importance que nous sommes capables mentionnés. Les légumes, nous n'en pas parler de l'écosystèmes qui sont importants. Mais tant d'autres chaînes de valeur que nous sommes capables touchés pour aider non seulement à améliorer le revenu planterio, mais tout le bon système de production, qui est appuyé par la recherche, mais tout le monde qui est déjà quelque part que nous allons écouler, parce que c'est un système animateur qu'on veut créer. Donc, merci. C'est simple que si paroles sa, si pose sa, si pose despois sa que nous voulons baï avec tout le monde, que déjà, gênyen yon entreprise, et bien, et d'autres organisations kapes de travail pou aider et résoudre en pile non problème de production qui gêne dans le pays de l'Aïti, mais tout, qui améliorer le système de la vente dans le pays de l'Aïti, au profit de plusieurs milliers de tanteurs, de plusieurs milliers de colliers ou bien de menage qui est vulnérables, mais tout pour nous améliorer et conditionner la vie pour nous travailler dans la communauté qui est éloignée, dans la communauté qui est éloignée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dorzen, directeur des opérations de Accesso. Et nous, ce qui est important dans l'île continue, c'est l'idée que nous avons une alliance. Nous avons un ensemble pour nous être capable de gagner et de gagner des résultats et de mieux impact au lieu que nous allons aller de façon dispersée. Très rapidement, parce que nous avons des gens dépassés temps, je vais passer la parole à Dr. Chansey. Dr. Chansey, ancien secrétaire d'État à l'Agriculture et qui est professeur à l'Unique-Kounia. Dr. Chansey, vous avez la parole? Dr. Chansey, ça va? Oui, oui, un petit moment. J'essaie d'avoir le partage d'écran. OK. Ça va maintenant? D'accord. OK. Donc, nous, nous avons regardé un petit peu ce qui est passé dans l'Elvaja. La mobilisation que nous devons faire, c'est pour nous capables de saisir des opportunités qui, là, dans l'EIA, qui permettent de produire et de rendre la sécurité alimentaire pas nous en main. Donc, dans l'Elvaja, c'est un secteur qui est extrêmement important. Nous sommes capables de garder notre tableau ça. Nous sommes capables de produire de l'origine animale, de l'origine animale que nous consommons. Et puis, pour bien, puis pour protéine animale aïtienne, c'est bien de poule. Et essentiellement, bien de poule ça, l'importé, c'est poule glacée. Ça, c'est le résultat politique et ouvert du marché qui était fait dans l'année 80-yau et qui était pour seri de produits de mauvaise qualité rentrés. Mais nous, quand même, bien yens, une bonne partie de bien de poule. Si nous rentrons dans la quête de poule, c'est bien de poule, c'est bien de national que l'il y a 97%. Donc, pour cabrit là, nous mettez 120% parce que nous exportons près de 50 000 têtes de cabrit vers la République dominicaine. Ça veut dire que nos produits viennent cabrit tout en quantité, même pour marchés extérieurs. Et nous creons que dans certains d'autres secteurs, ces importations qui prédominaient, nous devons essayer de comprendre tout ce qui est. Et nous, oui, nous remarquons que les viennes là sont 100% locales. Il ne faut pas qu'on a pas. Mais ce sont des bagailles pour nous noter. Donc, de façon globale, nous n'avons pas que les produits importés représentent environ 51% de protéines des animaux que nous mangez, alors que la production locale prend même les 49%. Donc, là, dans quelques centaines d'éleveurs, les produits importés représentent plus de 80% de off-marché. Et c'est l'appelage. On a parlé de 100 millions de dollars américains qui dépensent chaque année de la qualité. Nous, quand même, il y a un élevage pour le pays. Il y a près de 850 000 familles haïtiens. Ça veut dire pratiquement 425% de familles rurales. Il y a un élevage pour le pays de ce pays. Il y a un élevage pour le pays qui ont son marché environ 50 millions de dollars américains chaque année. Il y a un élevage et de ces données de l'éleveur en françois. pour améliorer le produit. Pour le bœuf dans le secteur que nous connaissons bien, nous estimons environ 500 000 en moyenne de 2 à 2.5 bœuf par 100 000 qui part en pile, mais quand même, ce bœuf qui est allé dans le bâtiment, nous avons parlé de 150 000 bœuf par 100 000 bœuf par 100 000 bœuf par 100 000 et ça représente un chiffre d'asker d'à peu près 100 000 $ américain. Importation zéro. Bien, nous couchons c'est une bonne valeur fondée qui fait une bâche couchon, mais je venez aujourd'hui, bien, nous couchons en crise parce que nous avons fait partie de ce problème, mais nous ne pouvons pas gagner aucune solution à coup de termes dans la question de bâche couchon. Donc, dans ce secteur-là, nous avons parlé de l'aide de bœuf, parce que l'aide de bœuf est essentiellement utilisé pour une autoconsommation. D'ailleurs, c'est protéines animales que nous avons fait partie des paysans qui sont capables de prendre plus facilement si on tient l'aide de bœuf, parce que nous avons fait partie des réseaux de laitagogo, mais à cause de fragilité, nous avons fait partie des millions essentiellement ces produits importés pour l'équivalent de 90 à 100 millions de dollars. Nous avons regardé rapidement tableau ça. Nous avons fait partie des produits locales. Nous avons fait partie des bœufs, des carbides, des cochons, et nous avons fait partie des produits locales. mais nous avons fait partie des valeurs d'importation par rapport à l'équivalent du volailleux, qui représente les premières sources de produits. l'université qui a participé dans les résultats et noté plus ou moins chiffré consommation. et dans contrôle, nous avons fait partie des marchés par rapport à dérégularisation qu'il y a actuellement, nous sommes capables d'essayer d'essayer des augmentations substantielles sous une série de filières. Calcul ça est fait, document ça est disponible, et c'est un document qui est officiellement adopté par les Tahitiens, et nous-mêmes nous avons participé dans l'étude qui est faite sous ça. Donc, actuellement, nous avons parlé de ce qui est un bon paysan. Nous sommes clairs sous ça. 95% des produits de l'élevage sont petits paysans de l'élevage. PIFOFAMISAYO a possédé plus que yon kaoté. 80% c'est apenné yon kaoté que yon gagné. D'accord? Mais, dans cette situation, est-ce que yon a une opportunité pour l'augmentation de production de l'athlète locale? Nous avons affirmé que oui, nous étudions, et nous avons proposé vos contraintes. Par exemple, dans la question, il va juste de qui fait de façon sans contrôle et n'en a pas qu'elle d'autres pour l'élevage, mais nous avons eu une organisation. Il n'y a pas de bête là qui est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada pour l'élevage, et nous avons eu qui est un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu un problème. Sous-titrage Société Radio-Canada et nous avons eu des dernières années. qui fait l'identification du PSTO, parce que ce n'est pas un fonctionnaire de l'État. Chiffre que moi j'vois, il y a plus de 2,2 millions d'années qui m'étaient dans leur réouverture depuis 2013. Et dans le régime national, là, actuellement, il y a 1,5 millions d'oeufs qui sont enregistrés, avec numéros, signes propriétaires et localités, sections communes. Chaque mois, c'est en moyenne de 10 000 à 15 000 têtes bêtes qui identifient. Ça veut dire que tu as fait petit, que tu as vend, et bien, que tu as identifié régulièrement. Bien, il y a 1,121 agents vétérinaires paysans, agents non fonctionnaires qui mobilisent pour faire travail ça. Et en moyenne, actuellement, il y a collecté 100 millions de goûts de cotisation à raison de 500 goûts officiels qu'il y a payé pour être capable d'identifier bêtes et pour rémunérer agents à eux directement. Donc, si nous continuez, par rapport à l'autre contrainte que nous gagnons, si nous prenons la production de l'État, vous avez certainement parlé de ça, nous connaissons qu'il y a un effort qui fait du plan Vétérin d'Amé pour la production et la transformation de l'État. Le réseau d'État-gogo, c'est le principal acteur qui est dans la filière d'État, et qui a fait cette transformation, et il est fait en collaboration avec des universités. Par exemple, les prix d'Amélie, en fait, en collaboration avec l'Université d'État. Il y a un prix qui est au CAI, avec l'Université Notre-Dame d'Haïti, Torbès, et il y a l'Université Nierbalet, qui travaille ensemble avec l'Université qu'il y a, de même que l'Étri qui est à l'AKS. Donc, actuellement, malgré la situation de l'État, le réseau d'État-gogo continue à produire. Depuis 20 ans, les souterrains, depuis 20 ans, nous avons près de 2 000 paysans qui ont accès à l'Amélie, qui était seulement peut-être 1%. Et actuellement, il n'y a pas grand-chose, si nous comparons avec toute consommation, mais quand même, le modèle-là a existé et le modèle-là a fonctionné, malgré le vent et le maré, nous avons un réseau de l'État qui permet dans tous les 10 départements que nous faisons de transformation à l'État-gogo, qui sont des produits agricoles qui sont plus fragiles. Donc, c'est l'opportunité que nous avons gagné globalement dans la question d'élevage bœuf, qui s'abrit avec nous. Donc, ici, c'est les bêtes qui mangent d'hèvres, herbivores. Parce que c'est ce qui, si nous regardons les premiers tablois, c'est ce qui côté de l'autosuffisance, ce n'est pas la production idéale, parce qu'il n'y a plus de viande d'un jour, mais par rapport à le commerce, nous avons l'autosuffisance, c'est parce que bêtes qui, justement, c'est herbivores que nous avons gagné, donc nous avons accès à une ressource pour élever bêtes qui est capable de garder bêtes qui est plus facile pour la majorité des éleveurs. Donc, opportunité pour des mouns qui ne sont pas paysans, nous avons des modèles qui existent depuis longtemps. Par exemple, un contrat de gardiennage. Il faut gagner peut-être jusqu'à 15 à 20 % d'un bœuf qui n'amènent paysans, qui ne sont pas pour paysans, c'est un contrat de gardiennage, mais qui permettent que les paysans les mêmes deviennent propriétaires sous deuxième portée. Nous avons eu un modèle qui a évolué. Il y a des modèles qui ont des gens plus avancés économiquement, qui sont faits, par exemple, avec des mutuelles de solidarité. Donc, on a un mutuell qui est Cité Soleil, 39 éleveurs qui mettent les têtes ensemble. Ils ont collecté 1000 voutes chaque mois, et chaque mois, ils ont acheté un bœuf pour ils n'amènent mutuelles. Donc, il y a une possibilité de mutuelles qui ont un jacmel, un tout dans le plateau central, un tout limonade, qui permettent qu'avec propre l'argent par eux, ils ont capitalisé. Et, il y a une possibilité, et nous faisons tout dans l'autre programme, c'est qu'il y a une alliance avec des gens qui ne sont pas paysans, des gens qui sont intéressés à ce secteur, qui sont capables d'investir dans le mutuelles, et qui mettent l'argent pour le potentiel de ça être capable de grandir. Il y a un programme «Maman Bœuf » qui a monté quelques années, et qui achèrent plus de 1000 à 1500 bœuf, avec des femmes qui bénéficient du programme. Il y a des autres investissements possibles qui existent, qui sont capables de faire au niveau de transformation. Par exemple, dans l'abattoirio, il y a un abattoir pour dire qu'il a fonctionné par un VASO, enfin, l'abattoir l'État, mais dans des côtés et gestion qui confient à la congrégation et frère Armand, et qui a fonctionné depuis des années. Il y a des études sur l'abattoirio qui fait en 2018, qui disponible sur Internet, que le ministère de l'agriculture réalisait avec des experts internationaux, qui montraient comment ils sont capables de gagner un grand potentiel d'investissement qu'ils font. Actuellement, ils ont recensé près de 223 points d'abattage dans différentes zones de PIA de petite taille. Ils ont recensé à peu près 31 de taille moyenne, et ils ont recensé environ 6 points d'abattage de plus de 60 bœufs par semaine, qui ont eu tué Bétho. Et grâce à un système d'identification, ils ont recensé flux de commerce de PIA, à partir du numéro de PIA, et ils ont recommandé, par exemple, un partenariat public-privé pour gestion, majorité dans l'abattoir de PIA, surtout l'abattoir communale, qui ont un déficit au niveau de l'hygiène, qui ont eu des possibilités pour des mondes qui ont investi en tant mieux avec des collectivités territoriales pour gestion d'abattoir de PIA. Donc, ça, c'est des opportunités qui existaient. Et de là, l'autre opportunité va surgir, par exemple, c'est le travail pour Bétho. Pour Bétho, c'est l'abattoir que ils ont soigné. Nous avons des autres exemples que nous avons parvail, de progrès qu'ils font en pays à l'identité. Par exemple, il y a la production zœur. La production zœur était en 2011 de 1 million zœurs, et par mois, elle était passée à 10 millions. et 10 millions, ce qui fait que, dernièrement, le marché a été monté, disons, consommation. Ceux qui sont consommateurs à 30 % étaient sortis de production nationale. Actuellement, il y a une crise qui est liée à la question de sécurité, parce que c'est quand même un filière qui est très dépendant d'un print importé. De là-tout, nous réfléchions pile sur comment nous sommes capables de travailler pour amélioration dans l'autre site d'élevage poule, qui sont des poules rustiques, qui sont des poules pays qui produisent plus et qui sont moins exigeants que les poules blanches, et qui sont capables d'accommoder de manger local. Et ce thème de travail, nous, de recherche, c'est confectionner des manger qui sont faites à base d'ingrédients locaux, de transformation de déchets agricoles, de déchets industriels ou de déchets abatoires pour nous capables de préparer en matière première pour nous capables de faire l'élevage. J'ai des autres exemples que nous avons cités, j'ai l'aquaculture, dont le grand développement qui était fait sur l'Afrique-Asie. Actuellement, messieurs, nous connaissons beaucoup de problèmes de sécurité, mais fermes Taïno continuent à fonctionner. Donc, il fait que nous avons à ma tête jusqu'à présent des poissons qui sont élevés en élevage et à partir d'investissements privés qui étaient faits et qui continuent à fonctionner. un dernier exemple que nous avons dit c'est la question de la paix. La paix, si vous remarquez, nous faisons plusieurs promotions sur l'élevage. La paix a un grand potentiel et nous avons parlé avec un pilier d'agents vétérinaires qui s'en a paniqué avec la question de disparition. et bien, si nous cherchons des opportunités, bien la paix, c'est capable d'avoir une opportunité. Est-ce que nous avons une production de la paix en Haïti ? Est-ce que nous demandons de venir la paix ? C'est une question classique que nous avons toujours posé. Nous sommes capables de dire, oui, de venir la production de la paix. Il y a des zones de plus en plus large, la ferme, la plaine, nous voyons, disons par exemple dans le sud-est également, dans la zone aucaille, dans la zone limonade, ouanamètre. Nous voyons actuellement au réseau national de l'éleveur lapin constitué essentiellement de jeunes et qui, par cas, répond à deux demandes. Des fonds de promotion au cap et en mois de décembre, après quelques semaines, eh bien, l'éleveur y a pas fourni lapin à Marquette et à restaurants qui étaient intéressés. Et ça, ça a provoqué une série d'investissements qu'ils faisaient. Donc, vous voyez l'éleveur qui passait de cinq moments lapin à 21 moments lapin, par exemple, par Cémovin. Donc, il y a une nécessité, par exemple, d'accueil pour être capable de réguler off là parce que il y a un projet qui est plein, qui est pas à joindre et vient régulièrement. Donc, ça a fait à travers l'organisation, nous montons un réseau. Alors, on me dit, nous, c'est pas nous universités, mais nous tous nous participons qui étaient intéressés dans la paix, nous montons un réseau d'éleveurs et nous encourager en pile générale qui la donnent, nous encourager des voies de commercialisation qui piquent rapide. Nous travaillons au niveau technique pour nous améliorer améliorer Kajo en partenariat avec VT Rimel au niveau de l'université qui se trouve. Nous travaillons sous question manger la pain et sous question promotion de façon générale. Donc, mobilisation pour production et l'élevage, nous sommes capables de résumer d'abord, il y a une urgence, investir avec les jeunes. Nous avons bien placé dans l'université pour nous connaître que nous avons des centaines et des centaines d'étudiants en agronomie qui en pile dans ces petits paysans veulent investir dans l'agriculture. Ils ont besoin de gagner appui, ils ont besoin de gagner des partenaires. Par exemple, un éleveur qui veut augmenter la production de la pain doit être capable de plus de investissement et doit être capable d'établir un jardin agroécologique pour le produit. Et ça, c'est une façon que des partenaires sont capables de chiter avec vous. Nous avons des paysans qui ont besoin d'acheter bouteille, plus bouteille, nous avons parlé de mutuelles. Ça, c'est des voies, des moyens qui ont des sous-royens capables d'investir pour les... ...capables... ...contribuer dans la production nationale. Nous avons besoin d'autres réseaux de l'étagogo qui ont besoin d'un partenariat qui a acheté bouteille et qui sont capables d'investir la donne. C'est un citoyen, moi-même, pour me conclure, ce qui est important c'est participer dans des concertations. Nous faisons au niveau institutionnel pour que des concertations qui se faites pour que nous chitons ensemble, pour que nous apprenons à chiter ensemble, pour que nous nous sommes capables de construire des partenariats privés avec l'État, tout, et avec les paysans. Pour que nous sommes capables dans la concertation, organiser des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation, qui ont un paquet de désordre qui a fait dans le PIA, qui n'ont pas respecté mon série de règlements, gagner même sous-produits importés, au niveau des ordres qui a fait, mais on finit, on finit, on finit, on finit. Et gagner des structures même de concertation permanente qui se faites, par exemple, un comité santé bête qui se fait des envoies et gagner toutes des alliances stratégiques qui se faites avec des entreprises privées, par exemple, pour régler les questions d'approvisionnement PIA en vaccins. Donc, nous te dis, produit manje c'est l'équipral créé vichesse, c'est l'équipral créé job, c'est l'équipral créé stabilité dans PIA, c'est yon nan kontribusyon que AgriVitia kapab d'ay. Cherche informe nous, m'en mette sous tchat la, gen yon un page que nous te travaill sous l'équipral, yon pin informasyon sur figuère AgriPolio et sur posibilité d'investissement. Merci. Bon, malheureusement, nous avons un problème parce que nous déjà gen midi et nous ven deux intervenants pour qu'on parle et gen pile question qui sous chat la qui montre que le public n'a bien aimé participe. Mais un petit peu pas équitable parce que ces derniers nous avons besoin d'accélérer et ça, c'est pour qu'on nous fait agir. Nous allons aller au-delà du temps un petit peu et on n'a pas réduit sous tant personne. Bien content, bien content, parce que ça est un gros problème. 10 minutes, s'il vous plaît, faites un petit attention parce que nous nous montrons qu'on veut interagir. Passons la parole à Madame Germain. Bien content que c'est le premier pour l'intervenir. La parole. Merci. Merci. oui, ok. Mouen remarqué ça, merci. Merci. Mouen remercier l'Université de Kiskeya pour l'invitation ça, qui doit nous continuer de nous pouvoir vous présenter quelques réflexions que nous gagnons au niveau de vétérine et d'art et partenaires ou Alternative Action Vert et sous question comment nous n'avons pas pour appeler on vu dans Pélias, surtout dans contexte de la groupe populaire. Est-ce que nous aille comme ? C'est bon ? Oui, ça va. Mettez le sur sur la l'invitation m'a débat dans la vétérine qui débat c'est comment nous avec organisation paysan. le papa de travail pour résoudre les problèmes, contribuer pour résoudre les problèmes dans le pays. Nous sommes spécialisés dans le centre de la production animale. Le Dr. Chancis est très bon à l'expression et l'élevage. Mais nous-mêmes, en même temps que nous travaillons dans l'élevage, nous travaillons tout avec des producteurs cellules, particulièrement dans l'île. Et nous faisons des expériences avec des gens qui regardent la paix, mais en même temps qu'ils produisent les légumes. Et nous créons des investissements dans les questions agroécologiques. Et comme ça, pour pouvoir faire la production et manger, et pour les gens, et pour les bêtes, qui ne permettent pas de sortir dans le champ d'intervention de ces élevages. Je veux dire, nous allons parler de qui gens nous présentent des stratégies qui permettent de manger de façon durable pour pouvoir croire de grand-douis dans le pays. Et nous avons dit, «Colonne-Vert-Febray » propositions que nous faisons, nous avons une priorité pour gagner des produits, spécialement pour nous manger dans le pays. C'est de manger pour nous manger d'abord, après, avant d'avoir un film plein d'amour et d'exportation de produits. C'est un gain de produits qui sont des produits d'exportation, et dans des espaces bien précis, qui sont capables, qui sont capables de penser à l'exportation. Mais là, nous, même au niveau vétérinaire, nous travaillons plus avec de petits producteurs. Et puis, il y a des zones qui sont très éloignées, qui ne sont pas proches, du côté qui sont capables d'accès à des produits qui sont importés, accès à manger ou bêtes. Donc, c'est ça qui fait que l'intervention, nous n'avons pas d'être très rété dans la catégorie, avec de petits producteurs. Parce que Dr. Chancy, il parle plus de sou élevage là, mais il parle tout de façon globale, mais il vétérinaire du même la plus, il est en cas de petits producteurs qui ne sont pas de prix. Donc, dans le point de vue de l'État, dans le point de vue de l'État, l'État, l'Université et l'Organisation, qui sont investis dans cette catégorie. Dans le point de vue de l'État, on parle de sécurité alimentaire, l'éducation globale, et nous devons regarder que la sécurité alimentaire, c'est pour commencer dans chaque famille. Il faut que chaque famille arrive avec une sécurité alimentaire, et c'est de ça, ensemble de familles, on ne peut pas parler de sécurité alimentaire pour tous les pays. Donc, nous devons regarder différents points, et puis après ça, nous devons regarder et nous devons partager l'expérience que nous faisons maintenant. Autorité. Nous devons regarder quelques actions globales que l'Université des Autorités nous devons faire. Bon, c'est un risque pas exhaustif, nous devons toujours enrichir. Et... ... Donc, nous pensez que pas bon environnement qui crée, qui pourra pas encourager l'autre business dans la zone de production. nous faisons une façon pour avoir moins de pression sur ces quatre produits. Bon, je ne vais pas faire trop de détails, parce que nous écoutons, nous connaissons des questions de l'enseignement, des questions de l'enseignement, des questions de l'enseignement, des questions de l'enseignement, qui favorise l'enseignement. Donc, il n'y a plus de pression sur ces autres. Donc, si que gagne l'autre business que nous nous capables de faire, et bien, ça a vraiment aidé. Donc, pour encourager l'installation de producteurs modèles, pour vendre services, pour conseiller producteurs, parce que producteurs, nous n'avons pas d'accès à services, nous n'avons pas d'accès à conseils, parce que les ministères, ou les ministères, nous n'avons pas d'accès à services. Donc, nous avons travaillé, nous faisons une expérience et nous devons marcher. Parce que, tout ça que nous pouvons présenter, c'est des résultats d'expérience, qui fait et qui marcher, soit avec veterinaires, soit avec l'Université qui se créent, soit avec Alternative Action Vert, soit avec des partenaires d'organisation paysannique. Donc, nous pensez tout fort que, je ne manque quelle formation, nous n'avons pas d'accès à parler de ça, mais quelle formation pour jeûne. Et moi, j'ai beaucoup d'accès à jeûne, pour entrer dans l'agriculture. Donc, il faut que jeûne plus de formation pour jeûne dans l'agriculture, surtout dans l'agriculture. recherche, en pile, nous nous parlons de ça. Semence, qui est capable de reproduire, peut-être, jeûne un joli, à chaque petit bagage que le pays a été acheté, si nous devons toujours acheter, oui acheter, oui acheter. Donc, là, on va parler, on peut souterrain, Dr. Gael, ce soir, donc, il était parlé en pile de ça, que nous étions vraiment appréciés et intermédiaux. Donc, en pile, campagne, sensibilisation, tout besoin, nous manquions parler de ça. Politiquement, il prend presque tout espace là, mais manquions parler de l'aspect technique, de l'agriculture, pour que, vraiment, pour que le pays a été capable de produire pour la consommation locale. Et pour, ensuite, après, nous avons capable de valoriser. Parce que, aujourd'hui, nous nous avons capable de produire pour la consommation locale. Il n'y a pas de même genre que nous avons capable de produire pour l'exploitation. C'est comme si nous avons capable de l'exploitation de l'exploitation qui est supérieure à notre produit pour la consommation locale. Il y a parlé d'agribusiness, c'est comme si, sa pays a été perdu. C'est pas business, c'est agribusiness, c'est ça. Business, c'est sa production agricole qui peut aller vers l'extérieur-là, c'est l'extérieur-là. Là, on termine déjà, des avant-discrimination. Il faut avoir tous les droits pour renforcer le budget agricultorial. Et, ensuite, il faut gagner des subventions et services de base, donc, ce sont les groupes qui ont parlé de ça, dans 1 000 euros, parce que, c'est l'exploitation de l'exploitation, c'est l'exploitation qui est vraiment important. Donc, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation, c'est l'exploitation. qui est de l'exploitation, maximum de produits. Et, l'accompagnement, c'est l'exploitation. Les gens qui ne pouvaient pas un pilote, ils ne pouvaient pas un type d'accompagnement, pas même, les gens qui veulent des produits, parce que les gens ont acheté deux points. Il faut avoir un jardin dans les produits, et les produits, mais en même temps, nous sommes capables d'accompagnement si nous parlons avec nous qui n'ont pas travaillé, qui sont à l'étranger ou qui n'ont pas travaillé, qui a un arrangement qui est capable de faire pour que les gens soient capables d'utiliser le travail ou de produire d'autres cultures, le plus grand envergout, tant que céréales, croates, vergoutes et l'alcool. Donc, améliorer l'élevage traditionnel vert qui ne peut pas exiger trois produits importés. Parce qu'il n'y a pas dit qu'il y a des zones qui n'ont pas accès à produits importés et après manger et manger pour l'élevage. Donc, un type d'élevage qui ne peut pas faire trois compétitions dans la question de manger avec nous. Il y a un élevage qui est capable de valoriser les déchets. Bon, je ne sais pas si vous parlez de ça. Si j'ai beaucoup de nourrimments, et vous ne pouvez pas faire des déchets, vous avez beaucoup de nourriture ou des déchets. Qui est gekommen à avoir des propres situations et ont des devils sujets dans nos produits. Vous pouvez réfléchir à la queue et vous pouvez réfléchir vers la queue. et vous pouvez répondre à ces questions si vous faites la queue de la queue. Il y a une question qui est capable de valoriser le déchet. Il n'y a pas de compétition avec nous pour la queue et il n'y a pas trop d'épargne du produit importés. Donc, qui sont nous arrivés à faire récolte toute année, vous parlez d'agroécologie, donc c'est d'encourager et vulgariser les techniques le plus possible. Plantez gros pieds de bois qui sont capables de donner tout le temps, parce que lorsque vous prenez vos pieds de l'âme véritable, quantité de produits qui sont capables pour une année pour nous manger, c'est deux bagages qui sont capables de combattre l'eau dans le pays, les pieds de la bâle et toutes les qualités de fruits. Nous n'avons pas besoin de plantés chaque année, même si c'est ça et chaque année, ils vont manger. Donc, diversifiez les récoltes. Nous apprenons à faire des associations de culture qui marchent bien. Il y a très bien d'un côté qui est capable d'un symbiose entre deux. Du côté, nous nous sommes capables de fixer azote et l'autre, même si nous sommes capables de fixer et de bénéficier d'un azote. Donc, le type d'association, ça a eu de STEP. Nous respectons les plantes, 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 ainsi de suite. Et nous sommes capables de plantes tous les produits qui n'ont pas besoin de l'eau. Nous choisissons les produits qui n'ont pas besoin de l'eau, surtout d'une zone où il n'y a pas besoin de l'eau. Et puis, ils peuvent durer de l'eau en plus de temps dans l'eau. Alternés les plantes pour toutes les plantes ne peuvent pas être ensemble. Si nous disons, par exemple, nous devons gagner un réclaté, nous devons faire une seule réclaté avec nous réclaté. Nous devons faire quatre plantes. Et puis, nous sommes capables de gagner un réclaté qui a bon chaque deux ou trois mois. Nous devons toujours gagner un réclaté qui a réclaté. Donc, nous devons faire tout ce qui est en place, qui a expérimenté, par les résultats, pour valoriser l'espace. Par exemple, des plantes verticales, des plantes en basseurs ou des plantes en basseurs. Donc, pour que nous sommes capables, à cause des changements climatiques, des problèmes bleu, des problèmes de douleur, des problèmes de douleur, nous sommes capables de gagner un réclaté qui est mieux de contrôler. L'autre point, c'est la question de transformation et de conservation d'enrées. Pourquoi d'enrées le gaspiller parce qu'il n'y a pas de moyens pour conserver? Donc, il y a besoin d'investissements qui font dans le domaine. Et expériences montrent que les marchés subventionnés pour acheter ou bien pour faire recherches, tant qu'ils sont capables de conserver dans le domaine. avec nettoyer. Nous font expériences comme ça dans Abra Ram, qui est la 4e section Miragouane, avec combi des paysans dans Abra Ram, qui est Copa, qui est de conserver avec Alternative Action Verte, pour acheter des moulins. Nous avons un support focal de l'ambassade du Canada. Nous avons investi, nous avons acheté des moulins avec nettoyer. Nous avons acheté des moulins avec nettoyer. Ce côté de moulins, des moulins, des produits de meilleure qualité. Nous avons acheté des moulins avec nettoyer et de ne pas faire les moulins. Et nous avons acheté des moulins qui utilisent des produits de qualité sous-marché. Nous avons acheté de bons séchoirs, de classe, qui ne sont pas décétés, pour mettre les moulins. Et nous avons investi pour faire les éleitris et transformé les femmes. Et nous avons acheté d'embalages. Et nous avons acheté des moulins, parce que les produits sont mal présentés, ils ne sont pas capables de faire compétition avec d'autres produits importés, et ils ne sont pas capables d'emballage entre deux ou trois fois plus cher que le produit. Donc, nous ne sommes pas capables d'aller de l'eau. Si nous ne sommes pas capables d'aller de l'eau, nous ne sommes pas capables d'élevage. Nous ne sommes pas capables d'améliorer la production de l'eau et de l'eau. Donc, nous faisons l'expérience fériée, nous faisons la nourriture, nous faisons le bon repos, nous faisons la limonade, nous faisons le panneau solaire. Donc, nous faisons la nourriture, nous faisons la nourriture et nous faisons la nourriture. Nous faisons de l'eau pour construire la nourriture, mettre des châteaux enatiques. pour obtenir un projet d'urgence, pour obtenir un projet d'urgence rapide, pour obtenir un projet d'urgence rapide, mais nous acheter un beau château, 1000 gallons, pour obtenir 1000 gallons de bloc pour obtenir la pluie, et bien, nous sommes capables d'arroser des jardins autour de l'eau. Donc, nous sommes capables de obtenir une bonne gestion, des systèmes d'irrigation, de la désertification. Ça, nous avons préparé de l'eau, particulièrement. Les Navgadins sont en pleine de l'eau, toutes les zones qui sont autour de l'acune, toutes les zones qui sont autour de l'arrivine, par exemple. Toutes les zones qui sont autour de l'arrivine, pour obtenir une bonne gestion, les zones qui sont autour de l'arrivine, et les zones qui sont autour de l'arrivine, mais toutes les zones qui sont autour de l'arrivine, qui ne sont pas en train de jouer dans l'arrivine pour obtenir, et bien, les zones qui sont en sèche ou presque dans le désert. Donc, il faut que c'est vrai, l'irrigation est libre, mais il faut tout que nous sommes capables pour obtenir une meilleure gestion. Donc, ça, nous demandons, nous débattons beaucoup plus, parce que nous n'avons pas obtenu de temps pour ça là. Donc, après ça, c'est un système pour éviter le gaspillage de l'eau, pour obtenir un paillage, pour obtenir un serre, pour obtenir un goût à goût, et ainsi de suite. Donc, nous faisons l'expérience de travail avec mesdames, nous n'avons pas, et le tremblement de terre là, dans un petit bout de temps que nous allons pocher d'urgence, rapidement, nous sommes capables de acheter des sacs, nous avons 9000 mamies de l'eau que nous avons livré pour nous avoir fait des kits pour nous livré dans le sud. Et ensuite, c'est parce que nous n'avons pas de plus de choses pour nous acheter, et donc, nous avons pu obtenir quantité de l'eau que nous avons pu acheter pour obtenir pour nous livré dans le sud. Donc, c'est une petite expérience, c'est une petite expérience, mais nous avons pu multiplier, nous avons pu obtenir des résultats. Là, nous avons quelques images, nous avons une première photo, c'est dans NIP, dans plein de temps, donc, pour obtenir l'eau, mais dans le jardin, c'est eux qui ont géré, qui sont moulins ou plus, qui travaillent dans les moulins ou. Et là, c'est qu'on a fait livré des produits. Là, Dr. Jean-Circ Wattam, il y a un 20 degrés qui a pris des produits pour nous livrer dans le sud. Et, mesdames, nous sommes vraiment très actifs dans l'aspect de ça. Là, nous avons gagné des modèles dans le niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on a fait de la culture, et nous avons parlé de production, si on mange dans la cour, dans la cour, quand il y a des mûres, qui est vide, quand il y a des espaces, qui est vide dans la cour, on est capable de faire. Donc, il y a un peu de belles, et nous avons fait de belles, et nous avons fait de belles décorations, et en même temps, nous avons pris des bagages pour manger. Et, là, nous avons gagné deux jardins, si nous avons pris des pieds de poirot, nous avons pris des échantillons, deux gros pieds de poirot, qui n'ont pas de jardin, bien entendu, que nous n'avons pas utilisé en graisse, mais avec des chers lapins, qui sont utilisés comme fertilisants. Et là, nous avons gagné deux modèles serres, c'est qu'il y a des plantés, et ça permet que dans la période de sèchresse, vous êtes capable de toujours continuer à planté, et vous utilisez moins de l'eau, donc, qui paye deux résultats qui sont très intéressants. Donc, dans la présentation, à Jean-Marie Tabdiya, nous, vraiment remerciez, Université Fiskeya, Fokal, Fondation, et l'on est tous les patrons, Christian Ed, ADSF, et Collectif Haiti de France, le programme, mon m'en bèf, Michel, tu as parlé tout à l'heure, c'est avec Collectif Haiti de France, que nous avons démarré, et jusqu'à présent, il y a continué, pour que tu as pas bien de monde, qui prend bèf en jardinage, et puis, je vois une propriété de vache. Donc, ça vient faire que, tout ça, nous présente là, qui te se font, qui te se donne, c'est des expériences, des résultats de expériences, que nous fais avec, de partenaires, qui souterraient, de jeunes, qui dans l'université, de jeunes à Goulom, qui ont gagné, nous, fous, vraiment, pour le travail, vous connaissez, dans l'université, qui se fait, à l'on travail, très intéressant, en plus jeunes, dans l'université, qui se fait, à l'on gagner, des entrepreneurs, et sous groupe, la préfère quelqu'un, que le Dr. Chansi, qui s'inquiète, nous, nous avons 168, nous avons 168, nous avons 168, nous avons 168, qui sont des serveurs, de lapin, et nous avons, nous avons, notre charge, nous n'enquête, pour nous, nous n'enquête, ça veut dire, nous avons des opportunités, nous n'enquête, nous n'enquête, mange tout poté, tout kalité pour que nous voulons arriver à l'arrivée dans le pays. Merci. Merci à vous, Nouvez-vous, une belle expérience et à vous montrer que vous avez été et que vous avez eu l'opportunité et que vous avez eu l'initiative pour faire que nous nous diffuser. Vous avez passé le dernier intervenant et le dernier 10 minutes avant que vous avez eu l'interaction. Merci. Je vous ai dit que vous avez eu l'entendu. Je vous ai dit que vous avez eu l'entendu déjà. que après la dernière présentation, ça a de 10 minutes, nous n'avons pas d'ouvrir une interaction à plus grand, mais ça a déjà demandé que nous n'avons pas de relonger de midi peut-être jusqu'à midi 30 pour nous finir. Moi, je vous ai commencé à aller. Fon, Tikembe, 15 minutes. Pardon? Pardon, Gaël? Pas mal, c'est notre pression parce que c'est l'idée. Gaël, c'est le problème. C'est le problème, c'est le problème. C'est le problème, c'est le problème. Je comprends le problème moderatrice parce que vous avez eu l'initiative. C'est le problème. C'est le risque de prendre. Je ne vais pas le dénier. Je ne vais pas le dénier. C'est où je résume tout ça que je vous ai dit. Après, on a l'initiative, pour quitter le Valais. Mais je vais essayer de regarder comment être capable de ne pas entrer dans trop de détails pour ne pas avoir trop de problèmes et c'est juste simplement prendre quelques slides qui n'ont même pas de palais là. Parce que j'ai eu plein de concepts qui développe là que compétitivité, productivité, malgré la page de production nationale. La page de production nationale, en général, c'est production simplement. Mais Gaël parle de productivité. C'est comment on produit rapide, produit en moins de temps, et le même espace-là est produit beaucoup plus sans s'appliquer à la qualité. Donc, bon, on va y avoir quelques slides que nous ne pouvons pas aller là trop. Pour ça, on va aller rapidement. Est-ce que... Il est-ce que ça va ? Oui, c'est parfait. D'accord. Je ne vais pas montrer en détail ça. Ça, c'est... Il faut toujours retourner à quatre que le gouvernement définit lui-même, dans le cadre de la fondation après le tremblement du terrain-là. La fondation territoriale, la fondation économique, la fondation sociale, la fondation nationale. Donc, ils vont trop concentrer sur le fait après, ils ont dit, mais ça a été fait de 2010 à nos jours, ils vont évaluer dans quelques-uns. Et un gars des populations, comme on l'a dit, parce que deux fois, il y a des reporters qui n'a pas parlé de manger, parce que manger, il y a deux parties, il y a des parties sociales, qui ont fait ressenti en pile. Et ensuite, toutes nos acteurs ont parlé de production, productivité, compétitivité, donc on voit ce qui est économique. Et sans oublier, ça n'est capable de brûler, la politique qui lui-même a mis en tout baguette. Donc, ça, c'est comment est utilisé des pays en quatre régions, la région nord, la région transversale, la région ouest et la région sud. Bon, nous n'avons pas fait ce qu'on a des pays depuis 2003. Ça veut dire, nous n'avons pas qu'il y a des pays, on a des pays qui permettent qu'on a des pays qui vivent dans un espace. Donc, nous avons quatre départements qui ont des pays qui ont des pays. On a des pays qui ont des pays qui ont des pays. Et ni à des pays qui ont des pays qui ont des pays qui ont des pays qui ont des pays. Il y a 5 millions d'habitants, il y a 4.5% d'un seul département, 37% de la population, et il y a 2ème position avec près de 2 millions d'habitants. C'est 2 départements en termes de population et en termes de superficie. Le nord est la 3ème position de la population, mais le nord est très loin en termes de superficie. Le sud est la 4ème en termes de population et ce qui est le superficie. Le fonds total est de près de 15 000 km² dans les 27 000 ans, il y a 8.7 millions d'habitants, 70% de la population. Il y a une demographie et une densité qui a impacté sur la production. Il y a une demographie à la un petit peu déplacé, mais on se sent. Nord-Ouest, on va dire. Donc, si on fait son total, on va dire 11 000 km2 que on retire la 14 000 qui te gete à l'oeil, gete 3.7 millions d'habitants là. Donc là, nous ne pouvons pas commencer avec la politique agricole. Là, nous allons positionner parce que la géographie est liée à l'économie, comme on a positionné. Donc, on peut faire des potes pour nous dépoter donner ça à nous, puisque nous avons reflé la richesse, plus la misère. On a ce qui est social, manger à l'art. Et nous connaissons que l'agriculture, on ne peut être trop sur le site, mais on va prendre inflation. Parce que inflation, pour qui ça ne peut pas d'abonnement ? Parce que on connaissait que nos pays pauvres, comme Haïti, 50% de budget pour un million, c'est manger que l'acheter à l'art. Donc, l'on compte d'inflation de 25%, on peut imaginer ce qui est qui a passé, et qui a été qui a tombé, non seulement la pauvreté, l'extrême pauvreté et la misère à quelques-uns. Donc ça, 25% de l'agriculture a un gros poids là-dedans, à savoir l'inflation. Nous avons montré tout changement. Tout changement a deux positions. On connaît que l'agronome, il y a un secteur qui n'est pas toujours plein pour particulièrement tarifs douaniers, mais ça a son avantage de l'éto, à savoir l'opération de dépréciation de bonheur. Donc, si vous lancez à l'agriculture, automatiquement, vous êtes plus compétitif. Vous ne pouvez pas recommander ça, non ? Vous ne pouvez pas utiliser monnet pour faire ça. Mais aujourd'hui, l'impôt de l'agriculture a été extrêmement élevé à cause de l'inflation, de l'agriculture. Donc aujourd'hui, il n'est pas supposé réellement à cause de l'agriculture à cause de l'agriculture qui n'est pas de bénéficier. de l'agriculture à cause de l'agriculture. Cela ne va pas vous montrer parce que c'est tout à fait de l'agriculture à cause de l'agriculture. Ça, c'est photo, ça a été en 2012. Mon photo, en 2020. Ça, c'est une nation unique qui fait, qui montre les communes qui ont une situation d'urgence humanitaire. Mais on ne parlez d'urgence humanitaire, on ne parlez d'urgence humanitaire, mais ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut manger en quelque sorte. Donc nous, c'est commune dans nos d'Oiseaux et communes qui dans nos d'Esta, en général, c'est comme ça. Mais l'un de commune qui dans nos d'Esta, c'est après situation détérioration, crise politique, pays-là qui paye dans nos d'Esta. Faut-on ça a été pris avant tremblement de terre, 2021, 14 août là, le sud là. Gapabdou, aujourd'hui, à la, il renforce les couleurs, renforce nos grandes, et il y a quelques communes qui prennent également dans le sud. Ça, c'est une idée de quantité de la situation, de la situation, de la situation pas de la situation, parce que vous avez des dimensions là-dedans. Nous, nous, c'est comme ça, très lourd, avec 749 000 de monde là-dedans. Bon, ça, c'est le chiffre ça que rectoraté par État-le-ya, 4.5 millions de monde qui a une situation du juste manitaire, sinon les derniers chiffres avancés. Donc, ça, c'est pas un idée de comment va yoyer. Là, pour que ça bine dans le graphique ça, parce que, économistes, nous, nous, nous devons regarder les pouvoirs d'achat, où il faut que manger, mais il faut manger à l'aspect social, à l'aspect économique, genre, acteur, et ta ponte, nous, à l'oeil-ya. Là, ça, nous, après, je dis, allez, je fais mes systèmes banqueur, là, à 4h de la Bédidi, eh bien, si on va passer 100 gouttes dans le système banqueur, là, il faut avoir 82 gouttes qu'il faut prêter dans le département de l'Ouest, à 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 l'Ouest. Ensuite, nous, nous, on va avoir du côté du Nord, 5 gouttes, sur ça. Donc, si on va faire 82 plus 5 gouttes, on va avoir 87 gouttes, on va avoir 4 gouttes qu'il faut prêter dans le département de l'Ouest, on va avoir 91 gouttes, et on va avoir 3 gouttes qu'il faut prêter dans le département de l'Ouest, qui va avoir 94 gouttes. Ça, on va avoir une idée de situation, comment que, même si ça va passer là, l'affaire d'agriculture, il ne faut pas avoir l'argent dans une zone qui pique pour vieux, pour qu'il faut acheter de bonnes repressions pour qu'il faut faire sous l'État. Le prochain stade, c'est un dépôt dans le coopératif, c'est l'importance de la pauvreté sur plusieurs dimensions. Il ne faut pas garder la pauvreté monétaire, simplement. Et bien, il faut garder le premier sous-indicateur qui vient, c'est la nutrition. Donc, ça va nous aider de l'importance que manger, gagner, tant sur le plan social pour survivre, également, le pouvoir de vivre pour la suite. Et ça va péter la date, pour nous parler de l'Ouest, c'est l'objet qui de développement durable là. Et deuxième objectif là, c'est particulièrement zéro gouttes. Voilà, Haïti, qui ont engagement pour éliminer gouttes dans le pays à net, mais nous voyons comme un indicateur pour gouttes, avec extrême pour gouttes. Le 17, Haïti, peut 11 d'Adam qui conserver l'objectif numéro 2, à savoir zéro goutte. Donc, il faut le produire quelque chose. Donc, voilà quelques questions pour nous assurer la discussion là-bas. Pour nous capables de comprendre, mobilisation, ce n'est pas affaire du ministère de l'Agriculture, ce n'est pas seulement affaire de l'État, mais c'est le secteur public, mais c'est tout secteur, secteur privé, tout le monde qui est supposé impliquer dans le bataille. Qui est le plan stratégique qui est le secteur agricole? Qui est le grand orientation que nous avons? Qui est le plan d'action qui est le secteur agricole? Qui est l'allocation budgétaire? L'argent, c'est le dernier mois pour nous ne pas pas parler de l'agriculture. Tout le mobilisation, nous avons des infrastructures, nous avons des éducations, nous avons des santé, nous avons des environnement. Et quand nous avons commencé à entrer dans le langage agronome, dans le langage du secteur agricole, qui est le niveau de la compétitivité et de la productivité agricole? Chapeau pour le Dr. Chassi qui a appris de nous, nous avons des analyses sur les analytiques, c'est la big data, il faut que nous avons toutes données sous quatre ans pour qu'on commence à travailler. Là, nous avons dit que ce n'est pas un peu plus, mais ce n'est pas un peu plus important quand nous avons parlé de l'agriculture. Ça, c'est le dernier budget que le gouvernement a mis en place. Et si nous n'avons pas entré dans le détail, nous avons parlé de l'agriculture, nous avons parlé de l'agriculture, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 3 milliards de goûts que nous avons donné à ce secteur agricole. L'année dernière, il y a eu 8 milliards de goûts. Donc, quand nous avons parlé de mobilisation, il y a eu moins l'argent qu'il y a dans le secteur agricole. Nous avons dit, pour qui ça permet de mettre plus ça dans le secteur agricole? Et bien, il y a eu des choix qu'on fait dans le pays. On a regardé dans le prochain style. Regardez pour nous là, autre administration, nous avons eu des interventions publiques, nous avons eu des dotations spéciales, subventions au secteur de l'énergie. Je veux dire, l'État mette 9 milliards de goûts dans le DER, je ne sais pas, on a eu un cas de blackout. Et l'État qui a eu près de 18 milliards de goûts pour subventionner le pétrole. Donc, là, il y a eu des choix, ça, mes amis, il y a eu moins l'argent pour être capable de mettre dans le secteur agricole. On a parlé, mais non, 5.3 milliards de goûts, il y a eu des subventions qu'on fait là, il y a eu des subventions, subventions au fait, nous n'avons pas fait de côté de l'avril, et ces batailles ça vont nous mener. Et, il y a eu des services de la dette publique. Je parle de la dette, Jordi a là, Jordi a service d'être, on a eu un cas de 33.4 milliards de goûts. C'est une dette que nous avons fait pendant 10, 15 dernières années, Petro-Caribé a un terme, même pas Petro-Caribé, simplement. Il y a des dettes également que nous faisons à l'étern à cause de mauvaise gestion de la finance publique. Donc, si nous avons deux chiffres ça, il y a eu même 60 milliards de goûts. Donc, si nous faisons 70 divisé par 5, donc nous avons 12 fois le budget ministère agricultorial pour mettre en place l'argent ça. C'est pour ça qu'il y a eu de poser tête. Nous, quand nous faisons un cas, nous avons un côté de pouvoir législatif qui n'est pas fonctionnel aujourd'hui, nous avons 3.4 milliards de goûts dans le pouvoir législatif. Plus de la moitié de ce secteur agricole. Si nous avons un député, nous avons un député aujourd'hui, nous avons dépensé 1.6 milliards de goûts. Les 10 senators, simplement, pas fonctionnels, nous avons 1.8 milliards de goûts. Donc, ça n'est pas une bonne idée de pouvoir chercher l'argent pour mettre en place l'agriculture. Ça ne fait qu'un fouille des jeunes sur le plan politique, pas seulement faire l'agriculture, mais pour mettre en place l'argent. Les slides sont qui nous montrent. Après le premier slide que nous avons montré au gouvernement de la refondation territorial, la refondation sociale, et bien, nous avons regardé dans les 10 dernières années, nous avons regardé ce qui se passe. Nous avons vu le département qui avait été coûté, le budget national. En l'année dernière, l'État a divisé par chaque département, les gens qui sont en l'Ouest, comme nous, nous avons 47 000 goûts qui ont dépensé sur nous-mêmes. Mais si nous avons un département, sud-est, nous avons 2 000 goûts. Donc, ça encore, c'est des questions que nous avons été pour nous, comment coûté la brale. nous avons fini sur ce slide, ça, c'est le Ministère de l'Agriculture, même le budget l'année dernière, et nous avons des objectifs, nous ne pouvons pas parler de l'autre. Mais si nous avons parlé de changement qu'on a fait, de l'orientation stratégique, de l'orientation stratégique, de l'agriculture, nous avons une garantie, nous avons eu un chiffre, nous avons montré que nous avons 5 000 goûts et que le Ministère n'a pas dit qu'on a découvert qu'on a découvert qu'on a découvert Donc, c'est un bon repensement total, une invention pour faire pour entrer dans le secteur, pour réfléchir dans le ministère et pour avancer avec. Ensuite, nous avons eu l'air, même le Ministère de l'Agriculture, mais combien de coût que nous avons eu l'année dernière, 8 ou 4 000 goûts et nous avons 6 000 goûts qui ont gagné pour l'investissement, il y a 46 projets, mais nous avons eu un bon département qui va recevoir l'argent et nous avons eu la plus pauvreté et l'extrême pauvreté. Là, nous faisons même avec Dr. Chancy, c'est ça, nous prenons exactement tout projet, nous mettons, nous disséminons à travers le département et nous avons eu un projet qui est en débatement. Nous n'avons pas que nous n'avons pas de détails, c'est vraiment difficile. Ça, nous avons eu l'exercice que nous faisons pour nous là, nous avons eu l'exercice que nous avons eu l'an dernier à garder tout investissement qui est fait dans le secteur agricole particulièrement à travers le ministère. Et nous avons eu l'an dernier que nous avons eu à atteindre à peu près 10 milliards de bouts. Nous avons eu l'an dernier à 10 milliards de bouts. Si nous avons eu l'an dernier à parler de ça, eh bien, combien de dollars nous avons eu l'an dernier à 4 milliards de bouts. Donc, si nous n'avons pas eu l'an dernier et que nous avons eu l'an dernier à l'an dernier, eh bien, c'est extrêmement difficile. Nous avons eu l'an dernier à détail, c'est que nous avons eu l'an dernier de chaînes de valeurs et de valeurs ajoutées. Ça, ça a montré également, c'est la partie des marchés, tout élément fondamental qui a fait des blocs pour l'économique là. Il décide de l'an dernier pour le décembre. Ça a été avec Michael Porter, c'est pour Haïti même. Mais le nouveau modèle qui nous met dans le secteur agricole là, eh bien, c'est un processus collaboratif qui suppose impliquer le gouvernement à tous les niveaux jusqu'à la base. Et ensuite, les entreprises, ça que le docteur Chancy avec le docteur Président qui s'est créé à fond élargi, il faut que l'institution de l'éducation et de recherche et ainsi que le secteur privé qui suppose est entré là-là. Mon cluster qui là, c'est un pil de bagage qui s'est créé à l'éducation de valeur et bien, chaque élément, mettez cela même temps qu'on a pris un lit, un lit, un lit, un lit. Donc, c'est pour montrer que, attention, mes amis, la culture, c'est un secte très complexe, il ne faut pas quitter les paysans, pour qu'il va bien former, il ne faut pas prendre tout l'élément pour l'avancer dans ce sens. Et ça, c'est comme un producteur agricole, pour le café entreprise, nous, nous, l'invite à ces opérations, mais il faut que les supports pour les affaires, pour le capables, parce que, il n'y a aucun problème pour faire le capables dans ce secteur agricole pour ne pas migrer et ne pas avancer à quelque sorte. J'espère que nous voulons 9 minutes et 30 secondes et nous restons pour qu'il soit pour qu'il soit pour vous. Merci beaucoup. Présentation brillante. Effectivement, tout est dit. Et ce qui est effectivement qui est important, c'est que nous, qui t'ont dit, pas ça, nous. Wow. J'aimerais que, une grosse félicitation, parce que nous tenons un poul de panelistes très intéressants et très brillants. Et effectivement, le public l'en répond tout. Oui, jusqu'à présent, malgré nous dépasse tant, nous avons 90 moules qui étaient. Donc, moi pensez que, il faut qu'il y ait 15 minutes d'interaction. Nous avons pu faire de l'invite. Et, moi, je crois que, je crois que, je crois qu'il y a un résumé, mais la présentation, il faut vraiment prendre de façon brillante. Et, chaque moune, nous essayons de faire de l'intervention extrêmement stratégiques. Nous, nous avons gagné plusieurs questions. Moi, je pense que, si nous avons parlé, nous avons perdu plus de temps, donc nous avons laissé un peu repartir. Nous avons gagné très peu de questions qui dirige avec nous, mais, je vais mettre un groupe pour pouvoir faciliter la réponse. Parce que, effectivement, de toute façon, nous avons fait un petit résumé, c'est que le problème nous avons été posé, et nous avons parlé de questions de l'invite, mais très vite, nous avons parlé de l'université propositionnel, nous avons fait recherches, nous avons proposé solutions, nous avons évalué, et nous avons tout de suite, nous avons besoin d'investissement, mais en même temps, c'est de garder l'argent posé. Nous avons gagné l'opportunité, malgré tout, et nous avons parce que c'était toujours l'idée de l'agriculture, c'est des tigres qui m'ont fait et que la jeunesse n'est pas qu'elle, mais dans certaines présentations et initiatives qu'on a fait, nous avons dit que des jeunes de plus en plus intéressés à investir dans le secteur agricole. Et justement, l'autre question en tout, bon, ça, c'est une question liée versus produits pour manger dans le pays, produits pour l'argent, modernisation, qui modernisation, et technologie qui s'en avait dit, est-ce que c'est technologie qu'on a cherché, ou des étapes que nous-mêmes pour nous suivre au trajectoire. Et finalement, nous, c'est une question que nous avons dit, est-ce que c'est politique, c'est que le n'a pas de débattre que nous voulons mettre sous un aspect scientifique, mais il est très du tout que nous devons faire tout travail en collaboration. Nous avons besoin de l'université pour faire recherche, nous avons besoin de tout acteur agriculteur, paysan d'abord, et puis tout secteur privé avec la donne, et tout autre secteur pour nous mobiliser pour nous faire de voir. parce que sa dernière parole, question de nous, est extrêmement important. Nous avons besoin de la politique agricole, mais nous avons besoin de la politique agricole, ce n'est pas dans le palais, ce qui nous traduit dans la question de l'argent qui peut investir. et je ne dis pas encore, malgré la situation qui dit presque 50% de l'argent, nous avons un budget qui ne définit notre priorité. Est-ce que le national doit définir la priorité le pays a besoin? et c'est là pour nous mettre voir et c'est là la question politique et c'est là l'université l'elle fait de propositions li doué cherché alliance pour nous faire tant de voie nous pour effectivement nous capable de sortir parce que ce n'est pas le, ce n'est pas le fait tout souffle et puis il y a un budget qui continue à le. Sans ça, c'est clair que nous avons 8 milliards de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année de l'année 5 milliards diminue de 12% entre l'année passée et l'année sa. et nan tableau faré li montré nou que pa jan investi plus de 10 milliards de goud nan agriculture alors que nou reconnet nou fe bilan et nou agriculture arete ou eleman important pou. Sou basa mwen pregroupe esé regroupe kestyon. Gen de kestyon ki gen a revoie sa, kestyon ki plé douaye nou gen pou nou fe par rapor a plas agriculture et ki agriculture et un politik agrikol korek. Donc, panélis yo a chwazi repon nou lot. Donc, dezyem seri de kestyon se aspet teknik yo. Ki teknoloji ki gen pou fete problem mansel materyo, problem kestyon foncier ki gen en, problem nan elvaj libre. Gen 2-3 kestyon teknik kon sa pou yo repon et gon 3-yem lo. Alor teki pon kestyon lot nan kestyon teknik yo ki jan nou nan bay eleman sa yo. Donc, mwen ta bezon nan premier tan epiken kek kestyon pi spesifik. Men si nou tek ka repon par rapor a de tip de kestyon sa. Politik agrikol ki jan universite ya, ki jan scientifiko ka ede pou politik agrikol ki apopie et ki jan nan babo de volem teknik kestyon dlo kestyon foncier kestyon taks kestyon morselman ter. Donc, mwen pas fe panel list yo. Suvan sa konen ke yo kapab poten ons repons bita remen nou fel konsa ou le ke nan le gwen pa gwen si nou verete nan 15 minute la. Donc, mwen pase la parol la panel list yo. Y a levé men pou ki es ka palé anvan sou kestyon yo. Un, gros problem lan politik agrikol pledoye. De, de kestyon teknik. Sou de goa spesai. Ta ka respond a kestyon et intervention publik la. Kest ki vile komansi? Pa délis yo? Mab desilye demokrati gwen. Gael, kestyon politik agrikol la, bon, nou te n'kwen ni rektera, ni mwen mem, ni kestner nou adrese saten problématik chansi tou a traver présentasyon. Donc, yon nan go debak ki gwen, se ke wui universite a la pou ke li akompany politik la. Paske justement, bon, député avek senate nou yo kip la. E souvan yo pa gen de kad teknik mwen jan de os etas un ni la nan konferens sou mwen poublem kriz alimenter la. La ou en kantite staf ki mwen administrateur USAID genel nou mwen la yo kouten pil kob puske minister l'agriculture et kom se maman yo ki staf yo politik nou yo pa neseser man gen ekip ki pou traver sou setan dosi ki donk universite a a la disposition da di de secteur politik la pou nou ka vini ak de rekomendasyon et non selma avèk de rekomendasyon men kwe se wol nou an tan ke universite pou ke nou traver non selma sou ki trajektoie ki posib yo sa yotaman de en term de politik et pi sotou éventuelman des projek des avant projek de loi nou ale nou yive nan nivou avant projek de loi ke lè sa et kelke par et klas politik lè kavin fè shopping lè nan universite lè kati pou kou 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 poze a et mesi sa parce que souvan lè nab ga de dokumen de politik kynet a fè son koleksyon de projek mwem ba lè mwep wè dokumen yot yot gendè nou barba PNN SSA yot yot gendè nou trè barba et souvan wè ke dan mesi kou yot kounseye son koleksyon de projek s'appare lè un dokumen de politik s'ave di un dokumen de politik se kou do vle ale ki mesi o pral pran pou rive la ki sekance de mesi pral pran pou konstrui ou politik pou konstrui elabore ou nouvel trajektoie et c'est la dan nab chèche et c'est pour quelque part que nou kou 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 nouvo politik donc sa son aspect essentiel se lor vle konstrui en politik gelem provoqué doktore chancy pas kou 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 d'accord merci m'a juste ajouté que c'est qui yest qui peut engager notre débat pour politik pour moi même est acteur yo essentiel ça veut dire si nous bien yen par exemple mon équipe de jeunes actuellement qui a investi dans elvage rapin yo bien responsabilité si yo voulez développer business yo pour que yo même yo mette tête yo ensemble et que yo organisé concertation permanente pour yo poté voie pa yo ki pra constitue yun élément de politik agrikolo ça vle dit acteur yo extrêmement concerné yo responsabilité le kon yal l'agriculture jachita sou do essentielman demoun pauvre demoun ki pa men en sécurité alimentaire kap go yal l'école pu yal kiter l'agriculture eh bien pag yal investissement en term de moun qui inté c'est toujours rezultat de mbataille d'intérêt donc moun ki intégrer si n'agriculture yo dwe responsabilité yo et plus abgen moun ka p investi n'agriculture plus abgen moun ka pra poté réflexion et poté kolen mbataille pon veritable politik en faveur de activité sa merci pou nou pa kontinye kite par la monopolis et par panélist yo par apou kites politik agricola et so nan publik la gan moun ki ve levé men yon ou deux intervension par apou ak sa pou nou kapase nan l'autre groupe de question levé men s'il vous plè apgade en ba ekran nou gen yen yen tisi levé men ou bien ou moun yen do apale kom yen vok ou koman nan publik la 6 me levé ok et so tu pe de so ren non de to chan si ka levé moun at dac ke mal n tia pla moun wè l'oven ski per manti e moun wè e karim meuse moun wè e klarb wè pado wè wè fif nè en na pre or premier moun l'oven ski l'oven sko gen pa kent kent 3, si nous pouvons avancer. Nous vinscris. Alors, si nous, personne suivante, parce que nous vinscris, elle est déplacée. Docteur, si c'est qui est suivant? Karine Meuse. Karine? Karine Meuse, nous pouvons parler? Karine Meuse. Karine Meuse, nous pouvons parler d'un secteur agricole. Possibilité pour yon produit, mais on bagay que m'en réalisé. Moi, aux Etats-Unis, moi, je m'en finis une étude en agribusiness. Et on bagay que m'en réalisé, c'est que, par exemple, aux Etats-Unis, il y a une culture qui est plus et plus populaire, qui est une culture maïa, que tous les farmers, en général, c'est ce qu'on fait. Pour qui ça fait, c'est parce que, bon, farming dans les Etats-Unis, ce sont des activités qui ont fait pour profit avant tout. Donc, moi vinscris que aux Etats-Unis, qui pou yon permette inklusion l'autre et dans l'eo, ça yon fait, c'est subventionné l'autre dans l'eo par rapport à et demand nan. Parce que si yon tap kite formé, yon decide, ki ça yon tap fait, ou yon tap choisi maïa, parce que c'est là que yon gen plus l'ajent. Donc, on bagay que m'en, le m'en fer rapport à l'an avec pays par nous, m'en réalisé que nous n'en pas même choisi, nan ki direksyon, nous pral en kadré moun yon pou vous reyo. Donc, encore une fois, c'est peut-être à niveau politique, la, que ça pa l'en rentré, men, est-ce que, maintenant, est-ce que yon yon entité ki la même pou fait étude par rapport à ki avantatifs comparatif ke nou gen, nan pays par nous par rapport à ressources naturelles ke nou gen? Merci. Merci, M. Meuse. Moune, moun nan publik la, ke fait ton intervention par rapport à kesyon politik-agricola. Moun te gen, après, M. Meuse, c'est ki es, Dr. Chansi? Moune, moun ki es C-L-A-R-B klarba. Non, C-L-A-R-B sinon gènyan certain padeau. Ok, Claob, allez. Claob, padeau? Manuel? Emmanuel, Marion? Y a des gens qui, on dirait ki bo le micro a toujou, hein? Oui, la, c'est ce technicien qui ba yo la parol. Oui, bon, sinon, Emmanuel, Emmanuel, est-ce que ça va parler? Oui, oui, bonjour. D'accord. Non t'en aime bien, c'est bon? Bonjour tout le monde. Ok, merci. Bonjour, panélisio, bonjour tout le monde. Merci à panélisio pour vos présentations. Moune même, sou aspect, m'pose plusieurs kesyon nan t'chat la. Sou aspect, il y a kesyon de politik-agricola, m'suivi avec intérêt, présentation, M. Farel Fea, ainsi que tout l'autre panélisio tout, sou aspect, tout k'il y a kesyon de produksyon. Moune même, moune même, moune même, sou aspect, politik-agricola, nan peyi d'Aïti, ya, sa liye, jounen, rezultat, li bay, jounen, jodia, se rezultat, sa an pil institusyon, tant au niveau nasyonal, kete nasyonal, yon même ta prône auprès de gouvernement haïtien, depuis pratiquement au début des années 1980. Parce que le choix qui a été fait en fonksyon pou kesyon agrikultu nan peyi d'Aïti, c'était fait promosyon pou le tout libéral, le maché, les importations des produits bas de gamme qui gènt tout problème que yon même yon gènt, pou kapabrivé, nouri, la population, la clientèle électoraliste dans les grandes villes, notamment dans la zone metropolitaine de Port-au-Prince. Donc, avec yon tel politik, pa d'gèny anye kete gèny pouwe avek kesyon chanje ou bien rive adapte matris production agrikol peyi a évolution demografik la ou bien tou avek kontekst ekonomik la. Koun yala, nou vin tombe nan rezultat nouye jounen jodi yala, le tout libéral, maché agroalimenter tant au niveau nasyonal qu'au niveau internasyonal, parce que surtout nou depan des importasyon, tout problem kèr, malati, epidemi, ki gèny tout problem nan chen d'aprovizyon nan mondial la, koun yano vin rive nan rezultat sa. D'ayèr, mwen wèk nan grafik M. Farrell prezenté ou tout kesyon investissement yo. Men en mèm tant tou, nan investissement yo, fok nou rapple, budje ministre agrikulture tou, li finanse an tre gran parti par l'extérieur, par des institusyon internasyonal. E institusyon internasyonal sa yo, se mèm yo mèm tou, kap vin brade, voye soupli produksyon yo, ban nou nan peyi d'Aïti. Nou, nou wèk sa tout tan, nan sa yo vwe ban nou kom mamba, nan sa yo vwe ban nou kom pou, nan sa yo vwe ban nou kom diwe, tout sa yo. Eske koun yano la, bon, mwen mwen pa monopolize par la plus, mwen 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 kap ap di tout promosyon ki te kon abitue fete en faveur du tout liberal pou nouri la populasyon haïtienne, eske nou kap ap di formule sa li kompletman epitoyableman echwe jounen joudia. E pou universite a, universite a ki pledoye li mette an plas opre du pouvo publik kan o nivou nasyonal k internasyonal paske les akte internasyon okupe yon plas an pil nan balans a nou mette en plas kom de stratéji de pledoye pou rive renverse paradigme sa. Mersi. Parrel. Yon Fede Eric ki te vle fon intervansyon. Mouti jama fonti ki te panel visio pou epon apre pou permette a publik lan eksprime l. Anne Fede Eric? Non. Anne Fede Eric, sa pe taler? Ou di? Ou si Anne oui oui vous pouvez avancer. Ok, je suis Eric Etienne et déjà mou merci nous pour grand et si t'a parlé sa et surtout avec un sujet qui est aussi énorme qui c'est l'agriculture. Mais ma remercie surtout Patrick Dozin qui c'est un ancien collègue que nous travaillons ensemble et merci pour présenter son la et merci tout M. Gael mais question est pour M. Gael avec Kessner Farrell s'il vous plaît parce que question c'est surtout projet qui présente par ministère agriculture qui ce par malheureusement ce n'est pas de développement qui tris pour nous même qui en tant professionnels et dans nos universités à M. Gael de parler tout est ce que nous même tout nous pas faire des présentations ou soit des formations surtout que nous côté nous même projet qui comme c'est durable et qui gén de développement vraiment valable que M. Pajam gêne est-ce que nous pas faire de présentation sa ou parce que nous dis ok nous reconnaître problème nan nous parlez de problème nan mais qui sa nous pote comme solution à pas de kritikil moi m'am te plus pense et c'est yon un question que m'am te pose tal est-ce que université k'est k'est kote nou ka jwenn de recherch ki deja fete et pi lè sa nou kap comme de model ou du mwen si nou gen akse pou nou replike ou sa travail sou yon li te ka yon on pa de plus parce nan tout jen agon nomme kè m'konen ki gen mèm formasyon avèm parce yon son agon nomme tout se sou yon pa goun model sou yon linye pou yon suiv par kont kom bat gen chans mèm etudia iti par kont nan universite kèm si mèm etudia gen platform nan ki toujou la kote nou gen akse avèk informasyon sa yon kèm jen yo setan si de model ou de guide parce ki san model san guide nou pap jam gen avance man et ankor un presentasyon malgè m'pat kassif tout de de komansman a la fin et m'pense poen kèm nan faren yo pou m'konklu se den poen ki vreman pertinent parce ke yo se chif yoye et se des informasyon kle et ou apou gen pi nan faz ki gen sou depant nan san nan nan parce ke li an pe vie jis ka prezant et m'pense m'kontent avè no dame tete gael kes kessner ni lectoria tachon le point avant nous fonti france na question yo gael kessner et jacquil naset or kessner de director m'interpellé par deux intervenants donc parce va quitter la une point d'émission d'accord m'pense que qu'on fait différence du tout libéral et du tout pour yannis et du tout yé faire parce que si m'a fait recherche tout est ce que m'a jouwenn un réponse au niveau local est ce que n'a plan qu'il a m'pose question parce que m'a mon économie sa de bol m'pote kak kid m'wè 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 s'é pèr de fondal wè je d'es s'o s' t' t' vision l' s' m'a Nous devons maintenant regarder notre travail avec l'université d'Iskéria, même si cette professeure n'a pas fait la visite de l'université d'Iskéria, mais le travail avec l'Université d'Iskéria, c'est qu'il y a deux sections communales plus bas niveau de l'administration dans nos pays qui investissent. Donc, si nous n'avons pas fait l'investissement, nous devons faire attention à nous parler de l'État, de l'État, de l'État, de l'État. Je pense que aujourd'hui, quelle est la population qui est capable d'acheter d'un pays d'Haïti aujourd'hui pour que nous n'avons pas d'acheter les marchés ? Ça diminue considérablement, mais il y a plus de 60% de la population en situation où nous n'avons pas d'acheter la pauvreté. La classement est en train de disparaître, la pauvreté, il y a très peu de monde, nous n'avons pas d'acheter les marchés. Donc, il faut que nous n'avons pas d'acheter les problèmes et garder l'État. Pas pas d'être nommatique vraiment internationale, la libération de paix et de marcher, mais pourquoi nous n'avons pas d'acheter les marchés ? Une question que M. Dardieu déposait tout à l'heure, est-ce que dépôt peut exprimer l'investissement ? C'est pourquoi nous déposons également les coopératives et émettons également les investissements publics. Donc, si nous n'avons pas de l'argent dans le secteur public, comme par exemple le département du Sud-Est, nous n'avons pas d'acheter une longue année dans les dépôts publics, nous n'avons pas d'acheter les 1 000 gouttes qu'il y a dans les années. Ce qui s'agit de l'infrastructure, parce que nous n'avons pas d'acheter le budget de la vie, nous n'avons pas d'acheter le budget également, de ministères de l'agro public dans le secteur rural, ministères d'éducation dans le secteur rural, je vous le dis à vos paquets de section communale qui m'a dit, nous n'avons pas d'acheter les centres de santé. Et nous allons parler à M. Dardieu, c'est à tirer l'attention, ce qui est extrêmement important, mes amis, comment nous n'avons pas d'acheter l'espace physique, comment cette situation est-ce que nous n'avons pas d'acheter, donc qui est-ce que nous n'avons pas d'acheter, donc si nous n'avons pas d'acheter, et en public, et en privé, ce sera extrêmement difficile. J'ai remonté que nous devons donner un secret point sur les émissions, même si nous n'avons pas d'acheter, cela ne sera pas d'acheter à faire des émissions par mois, nous devons aller voir une heure. Encore une fois, l'acteur est toujours disponible, les compliments, les compliments pour le travail. Je crois que les chiffres sont confirmés, pour que vous, qui sont faits choix, à l'élimpé de l'invente de la concurrence. Donc, nous avons pu connecter avec un département latibonite, donc, il y a 8000 kilomètres carrés là. Si on prend un latibonite en termes de population et en termes de superficie, c'est presque la Jamaïque que ça représente. qui m'a pu rappeler que la Jamaïque est un pays qui est un pays de 14 milliards de dollars en Amérique. Le pays d'Aïk est à peine 10 milliards. Dans deux départements, on n'est pas capable de faire 10 milliards de dollars si on n'est pas capable d'avancer à même. Et également, j'insiste très bien dans mon partage de données parce qu'il y a beaucoup de big data qui montre notre situation agricole. Merci Madame Étienne pour le travail et compliment. Bonne continuité. Merci beaucoup, merci beaucoup, Kessner Farel. Merci pour la présentation et puis bonne continuation. Bon, on a pu avancer parce qu'on n'a pas pris un temps et qu'on ne connaît nous dépasse et pour non pas un petit peu excédé. Donc, on va faire la parole et exactement dans 15 minutes, on va finir. On va faire la parole rapidement. Ok. Alors, il y a quelques questions qui sont en ligne de cette étude qui s'intéresse. Il y a quelques questions qui sont sur la question de protection de l'espace agricole. Le Dr. Jean-Ville-Moye-Moye-Hilère et Marion qui est à parler après nous qui est à parler de protection parce que ça son domaine de politique et qui est à parler de la question de l'agriculture et qui est à parler de l'agriculture de l'agriculture. Pour m'répondre avec les questions que Karine t'a fait. Oui, c'est un rôle que l'État part prenant jusqu'à présent, mais tout bagaille part de l'État. Même Jean-Michel t'a dit, nous gèmons un rôle nous-mèm comme citoyens, comme producteurs-là, producteurs du riz pour nous construire des lobbies et pour que nous baillons et classe politique la pression pour que l'on servit l'intérêt de la population, pour que l'on servit l'intérêt de l'agriculture avec l'industriel agricole. Et ça, c'est un rôle important. Et l'État a un rôle de régulation pour le fait, vous avez dit, de temps en temps, pour le territoire de l'agriculture et le secteur privé, qui de temps en temps, demandent pour le territoire de l'agriculture. Moi, j'ai parlé avec quelques importateurs du riz qui m'ont dit, «Si l'État est obligé de construire une usine de l'agriculture, nous allons mettre l'agriculture. » Mais ce n'est pas que nous faisons un premier. Parce que si nous faisons un premier, nous allons faire un premier. Parce que les règles sont là, même les règles sont là pour tout le monde. Donc, l'industriel n'est pas forcément compte investir dans le secteur agricole. Mais c'est l'État pour l'agriculture. Et il y a un industriel qui a demandé l'agriculture. L'agriculture, parce que l'agriculture est obligé pour monter pour acheter une durée locale et la triée. Et moi, j'aime bien manger l'autre là. Qui vle dit que il faut que nous investissons dans le secteur agricole. Il faut que le secteur privé jouent l'agriculture. Il faut que l'État jouent l'agriculture. Donc, il faut que nous construisons des coalitions. Et ces coalitions, qui sont bien contents, c'est peut-être ça, que nous devons inviter des entreprises privées dans l'agriculture, qui n'ont seulement acheté, structurer les filières. Mais qui même doit une alliance qui est des organisations de planteurs et la triée la donne. C'est peut-être ça nous est invité. Parce que faire politique, politique agricole, ce n'est pas l'État seulement qui fait. C'est nous-mêmes qui prenons le fait. C'est nous-mêmes qui prenons le fait. Mettez peut-être nous ensemble à travers des alliances de production, de producteurs, qui mettez depuis l'université à jouer industrielle. et nous voulons que s'il vous plaît l'alliance, commencez à mettre l'industrielle dans l'unité pour faire une transformation et mettre plus d'organisation paysanne pour l'alliance à grandir. Mais nous voulons éviter parce que la construction d'alliances productives, l'alliance pour la production locale, c'est comme ça nous avons construit des groupes de pressions, des groupes de lobbies qui nous mettons l'université ensemble. Il y a un SSBP qui font un bel travail. Ça, c'est le business PAM, nous besoin plus d'alliances de production et d'alliances de producteurs et d'un pays c'est comme ça pour nous faire politique là ou l'autre jam. Je vais clôturer ce dossier politique là pour nous cadresser l'autre question. Merci, merci, Dr. Pressoir. Je vais essayer de prendre une question pour aller sur l'aspect technique qui vous avez posé. Bien que je ne fais un gouvernement de déchacotisation de la tribunie, Dr. Gaya. Peut-être Dr. Chant il y a répondu. Mais Dr. Chant il y a des questions sur l'élevage et qui dit qu'il y a des questions qui empêchent l'élevage à répondre à deux modes qui viennent dans les zones. Et puis, il y a parlé de questions l'élevage libre et qui sont capables de gérer. Donc, Dr. Chant il y a des questions qui sont capables. Et puis, il y a des questions de gérer et qui sont capables. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent aider? Parce que nous, c'est la même question sur l'élevage. Non, c'est pas ça. Mais c'est la question des questions. Mais nous disons que c'est vrai qu'il y a deux hommes, je pense qu'on n'a pas à ce côté qu'il y a un peu d'élevage libre. Mais il y a un peu de conscience qu'élevage libre, il y a un peu de conscience qu'élevage libre va continuer de faire. Mais la solution n'est pas qu'on finit parce qu'on est sûr qu'il y a un peu d'élevage libre à l'accord. Il n'y a pas d'élevage libre, mais l'élevage libre, il n'y a pas d'élevage libre. Donc c'est ça qui fait. Dans la proposition que nous faisons, nous parlons d'élevage traditionnel. Là, tout ça a l'air. Dans la question d'habitat, il faut que les gens soient capables de gagner un espace pour sécuriser. Dans le modèle d'élevage libre, nous proposons que les gens soient capables et que les gens soient capables de protéger les gens. Donc, même si ils ne sont pas capables, même si ils ne sont pas capables, ils ne sont pas capables de quitter l'espace. Donc, il y a un modèle pour ça que nous faisons. Par exemple, je vais partager les photos avec nous. Donc, les gens soient capables, ils ne sont pas capables d'élevage libre, ils ne sont pas capables d'élevage libre. Ils ne sont pas capables d'élevage libre, ils ne sont pas capables d'élevage libre, parce qu'ils ne sont pas capables d'élevage libre. Mais si c'est un code que nous avons mis, ils ne sont pas capables d'élevage libre, ils ne sont pas capables d'élevage libre. Donc, même si vous avez un modèle, il faut qu'ils soient capables d'élevage libre, ils ne sont pas capables d'élevage libre. Oui, en fait, pour la première question, ce qui est un rapport avec qui est un outil technologique que nous utilisons dans l'accession, nous utilisons deux. Alors, même trois, une pour finance, net suite, pour gérer finance, d'autre, nous gènyen, yon plateforme en ligne pour aider nous gérer données, nous disons de gestion de données, l'élevage depuis qui côté de la planter ça, qui est l'information que nous gènyen sur la planter ça, même l'élevage de base, même question depuis qui nous a commencé à travailler avec nous, combien de temps et combien de temps participer par année dans la séance formation nous yon, combien de temps recevoir des messages, etc. Donc, nous gènyen toute base de données ça, qui permet nous de stocker l'oné nous yon de planter qui travaillent ensemble avec nous depuis 2014. Maintenant, en plus de ça, l'outil ça permet tout le temps qu'on a planifié la campagne agricole qu'on gènyen, sou ou bien la saison qu'on gènyen, nan anéa, sou par, nan chèque de valeu pistache, par exemple. Nou, et, ça permet nou, et, à partir de campagne, l'on mèm kapab rive, on a fait, gen projeksyon récolt sou jardin sa a, suite à différents visites que nous fais sou jardin, et mèm de nos jours, on a utilisé imageries satellitaires pou nou kapab mèm de détecter dat de plantation planteur a, mèm évolution jardin, périod par périod, par rapport avec activité photosynthétique ki fè en général sou jardin, permet tou a évolution jardin sa yo, et ki pal permet tou ou mèm prendre desisyon, et, konbien rekolt labralye nan fin sezon sa, konbien kilomè ton d'arachid ma patan mèm pou mèm achete, mobilize le fond, ki kote nou galjon ni, nan ki depo, nan ki zone mèm pa lkal kèm achete, etc. Donc, nou utilisé Farm Force pou sa, et sa permet nou, jere opération et aktivité jou a jou, et teknisyen nou a fait. Deuxième, alo, troisième e plateforme nan, c'est Extensio. Extensio, li plus e vini apre e question pou repona avek COVID e wot, ke nou pa ka fè formation face a face, etc. anko, alo, a l'epok, et osi, sa permet tou gen yon interaksyon ou gen yon kontak serré avek planteur. De nou jou, actuellement nou just utilisé SMS, paske opérateur yo, e poko, e, alo, dison, nou, SMS on seul, on seul, e voie, sa vise, se sel nou ka voie pou l'instant, paske opérateur digissel ou nakko, nou, su e manche, yo poko ka permette nou, ke planteur a li men, ni ta repon, a plateforme nan. E, men, malheureusement, pou an kesyon, e, kesyon smartphone, e ke planteur, jen, pi fò planteur nou l'opagène, nou pa ka pa voie kontenu via WhatsApp, e, ki vreman interaksyon, ki interaksyf, ki pa le pemet planteur a desider ki suje de formasyon nou l'opagène, sou konser, sou, e, 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 anki jan pou fè la bourajla, ki kote la bjenni sement, koman pou l'prepare, e, koman pou l'fè as persyon, koman pou l'fè as plaksyon, angre, etc. Don, de kontenu ki vreman e interaksyf, ke nou ka jen sou WhatsApp, ki poko disponim, e, pou, pou Haiti, men, pou aksesyon El Salvador e Kolombi, sa vreman di lap manche. Men, nan, e, efek, justeman, men, pou pou ni a planteur nou yo gen vreman aksè avèk donè sou kile la pi pa le tombe, sa vreman fò diferans pou yo men, svetou nan debu sezon an, men, tou kile pou yo konen la pi ap tombe, et, etc. Si, pa eksemp, on planteur te ken kol te rouse, e, kote ki gen gloyo, li konen la pi ap tombe demè, donc, demè si te vre la pi ap tombe, ba be zan rouse, je dirà. Donc, c'est sa. Béan si bòkou, Patrik. Bon, jem de di kom nan fèmen an 15, donc, da vi fè un tib denye sintèze, bon, petet ga el kapab edè, e, pi apre sa, gen kek kesyon pi jenèralman pre ponyo, e, pi, nan bay rektèya fèmen ou nou, robinan sa. Vreman, se ton robinan trez interesant, te gen pou doun santen de persoen ki te participe, bèkou n'alab diminuè, pòske nou ale, e, anpin pas sens, mè ansi tou, pòske nou ale ou delà de tan. Donc, efektivman, jan nou te wèè, avèk diferan panelisyo, nou te di, nap, vòye ou deba sou Haiti pap pewi. Li gen yon konotasyon mobilizasyon militant, li gen yon konotasyon mobilizasyon universitea, mobilizasyon scientifik, pòske yo makone, e, se sa, nan pose problem ke Rikta a te fè o debu, nan san ap vif jounen jodiyan, ke nou pa ekantel yo li, ke nou ap desan, ou desan to zan fèr efini, mè, nou kap chèche koz, nou chèche koz. Apre sa, lò not prezentasyon yo, non solman nou pale de koz problem sa yo, mè nou wè, e universitea ap fè rechèche, ap machè chèche, ap renkontre, e, avek peyizan yo sou teritoa, pou kapab gen deyè, proposisyon de solusyon, pòske nou d'akò, te problem agrikola son volem fondamental nou pey d'Aiti, nou gà d'akò ke chanje kap, vle di, renfòse kesyon agrikultura. Apre sa, nou te gade kan mèm gen deyè oportunité kesyon l'ajan, wè nou ka fè l'ajan, wè gen diferan akte nan agrikultura, wè jènyò implike nan agrikultura, mè, y fò ke tout bagay sa yo, mènde, ou travay ansam, nou koutè, nou dispozisyon, ou rechèche informasyon. Apre nou te patajè kek inisiativ enteresant, par exemple, travay vè terimè d'ap fè sou teren, e profesyon chansi te palen pil avèk nou de kesyon elvajda, de skisak realite a, wòse sa realite a ekstremment enteresant. Mèm yon ti bagay mèm vèle ajoutè, e ke sertenman gen nan inisiativ ka pran yo, e panelis yo patbli, e pou ete mansyone ki es ki soupòte yo, mè, jounen jò di a, malgè nan sa nou yè a, eb publik o devlopman, yon reprezante 350 milyon de dolar. E la, jan ki sò ti kote haïsien, en, ke diaspora abay pou soutni nou, li 4 milyon, 196 milyon. Dèk sa vèle di, se pa vè ke nou totalme depèden nou pa ka fè an yè. E efektiveman, travay sou agricultu la, gen yè oportunite sa yo ki disponib pou travay nan agricultu. E profesyon fè a realite montè nou tou, e sa ekstremment enteresant, pòske politik lan, de tout fason, se kad fondamental la. Tout travay ki a fèt lan, si nou pa kapab marè fòs nou pou nou influence se politik lan, ebè nou pa ka soti nan trou an. Le se sak fè li importan, que sa gade nou, sa gade sosete sivil la, sa gade universite a, nan pote bel analiz, sa gade peizan e difèren aktè yo, pou longon but jè nasyonal pou nou kapab lil, pou nou wè ki sal vè di. Eske lalè dapè priorite pa nou, priorite peyi ya, e jounen jodiyan, sa, e kestè an fè yè lsot montè nou, se ke men denye budyèk sot paret la, son budyèk ki metè mwè skom nan agricultu, mwè de 12% pa rapò a l'anè denye, i 5 milyon de gourd, e, sa ldefini kom priorite, eske se sa kapè de nou ale de l'avant. Don, nou gen yè ou responsabilite, si twayen, pou nou leve vwa nou, pou nou kapab fè, peyi ya ale nan sens ke nou galè ya, oui nou gen donè, oui universite ap travay, oui lgen solusyon, oui fwa nou metè koalisyon en plas, e avek sa fwa nou fè talibwa nou. Don, te gen an pil interaksyon sou chat la, sou kesyon reponsyo, pa gen tout kesyon reponsyo, e sa mta ka vle di gen an pil moun ki en kye pou mande, eske na gen prezentasyon yon. E, Dr. Gayel temete tou sou chat la, ekspike, oui, nan mjoun sou Facebook, kiske ya, e prezentasyon sa yon. Gen moun ki temande, eske gen platform, nan moun kote dif. Mou perdi ou Violet et Violet. Disponim sou Facebook, nou moun deja repon, e se tout kesyon sa yon. Sertanman pa se yon organizate yon, ap kontinuye li kesyon ki soti sou chat yon, paske nou anwajistre, rizatasyon yon, e tout eleman importan yon aponte nan rifleksyon, kesyon pa rapor politik agrikol, ou kesyon pi spesifik yon, nan pran yon an kont, e mwen mwen le di, ou mwen si anko, a tout intervenen yon, ki te den intervensyon bruyant, e se anko, ou garanti ke Haiti pa peri, kalite moun nou genyen, e kalite engajman yon vle kontinuye fè, e mwen si a publik la, te repon, malgwe nou konen difikulte yon, e se menm jantou, se oum prev ke Haiti pa peri, ke nou kontinuye gen engajman. Mwen passi a rektoya la parol, pou le conclu, pou peut-et-te liba kek réponse, pou le banon le mot de la fête. Rektor, jaki limoc, parol pou. D'abord, merci a toriolet, pou la kalite de cette animation, e mwen avek o vivacite d'esprit, e pion disposition, pou tante de publik la, bal la parol, ça c'est un tre bon dynamik, mwen passi que ça enrichi, en pile de debat, pek panellisio, mwen si a panellisio tou, pou disponibilit eo, e pion qualité prestation, kio fela, e mwen on question sou changement climatique, e nou bagnet d'adressé, e pas si édaman, toute l'autre question, c'est des questions qui chaud, e mwen apre apelé nu ke changement climatique la, lé abordé, tou n'an et tu de gaël fer, kip panellispo nip, e poulik déclin, e son, son, son question qui a, qui a, fait pati d'un domaine recherche, kiskia, e mwen apre soli de deux manier, des questions scientifiques de fond yo, kosi l'yevolution, n'un d'une scientifique sur le long terme, men o apre chel su tout, n'an et ki, fakul d'agronomien, e par apre apre a question, e résilience a changement climatique, e mitigation, e par apre a changement climatique, e non perspective de secuita alimentaire, ki enfluyans liens su, su, e récoltio, su changement saison, su, e rendement, e malady, etc. E c'est moi de questions a que nous fait, pou le kapab, rand noua agrikil su, ki pi résiliente, achetement climatique sa, donc sa son bon élément, me du manier général, samta a di, en rapport avec kesyon, politik publikyo, Aïti, malheureusement, e t'un pei, m'abdi l'an anglai, donors driven, sa be di un pei, ke piloté par les donateurs, nan ki s'asmon di sa, gade e bien ou tout de nou, nan, administrasyon publik la, m'en mon gen pati nan, secteur privé ONG, tout sa kapfet nan pei, ya kom aktivite, kom action, kom grand program, se n'en kap d'un proje, financé par un bailleur de fond, USAID, Mac Mondial, Koubasyon Spanol, Koubasyon Canadienne, etc. De fonds, sa budjet pei a fait, e wapwe ke, tout proje sa o mobilizé, gong, 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 profil des servos internes, c'est des servos de compétences qui pas disponibles pour l'université, pour l'éducation, même pour l'appareil d'État, qui a alimenté des travaux de recherche dans la différente ONG, ou dans la consultation qu'a fait pour l'État, dans quatre projets. Et l'État souvent, après le fonds, plan directeur, dans le domaine, agriculture, éducation, santé, l'État fait plan directeur, ça, sont documents faits. Comme disait Gael tout à l'heure, c'est souvent, au mieux, on liste de projets et documents, plan stratégique, ça, l'action qu'elle définit, la priorité qu'elle définit, c'est sous l'argent, pas les étrangers qu'elle comptait. Encore une fois, nous mettez nos situations de dépendance systémique par rapport à l'extérieur et nous perdons la souveraineté de pensée. C'est dans ce sens-là que nous pensons que WOLN est important comme université et en GER pour nous, c'est construire une capacité de proposition qui peut orienter l'action publique. Et il faut que, du côté, de le côté de la barrière, les décideurs politiques, vont ouvrir l'esprit qui ferme pour que l'information scientifique devienne un élément de la prise des décisions politiques. est-ce qu'il y a bonne indépendance par rapport à logique et donneurs-driven. Et dans ce sens-là, nous faire recherche, qui sont les conditions de base pour augmenter la capacité pour que l'on puisse en payer, malheureusement, nous faire, dans des conditions de précarité exceptionnelles, qui finance la recherche en Haïti. Ce n'est pas l'État, ici. on peut dire, heureusement, la Banque centrale récemment a mis en place un petit dispositif de financement de la recherche scientifique, qui est malheureusement forcément limité, parce que ce n'est même pas un rôle pâle, mais c'est déjà bon que ça existe. Mais l'essentiel de la recherche en Haïti est financé par très peu de barrières de fonds. Les barrières de fonds ne pensent pas que la recherche universitaire sont composantes importantes de l'agenda de développement du pays. Comme c'est un pays pauvre, il y a du riz, il y a du blé et il y a financier, éducation de base. Reste là, ce n'est pas pour eux. C'est pour ça que ce sont exceptions que nous avons des partenaires comme Kellogg Foundation, comme la Banque d'Amérique de développement, qui prennent risque d'investir dans la recherche scientifique en Haïti. Et c'est un bon risque parce que ce faisant, et ça m'a fait nous faire, nous rentrons sur des axes de recherche qui ne sont pas traditionnels. Ce ne sont pas des recherches qui sont orientées avec l'obsession de faire des publications scientifiques dans les revues et puis il y en a plus qu'il y a l'autre et puis on paraît pertinent à cette recherche-là par rapport aux problèmes de terrain. Ici, là, dans le choix qu'il y a nous fait, nous investissons dans nos ressources dans la recherche scientifique mais nous connectons avec les besoins du milieu. Et tout ça qu'a fait dans le secteur agricole. La Gaëlle s'est dit tout à l'heure qu'il y a une dizaine de stations scientifiques étalées sur le territoire. Vous savez, c'est le côté chercheur et connecté avec les producteurs et dans toute la chaîne de valeur. Et c'est ce travail que j'ai commencé à faire parce que c'est, on voit opportune, importante, qu'on attende un peu plus tard que les décideurs publics prennent conscience que l'information scientifique et technique est un outil d'aide à la décision et qu'elle soit de renforcer capacité de proposition et de négociation par rapport à l'extérieur. Donc, je fais mes sites pour me dire encore tout le monde merci sur ton compliment pas seulement pour Modératrice avec Panélissa mais aussi pour le public qui est disposé et qui est très actif dans les échanges avec nous. Ça, c'est pas le dernier webinaire de nous faire sur question ça. Il y a plus de matériaux de travail, de réflexion qu'on a étudié qui fait là et qui fait là n'approutena encore le public là pour une possible conversation ça. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Merci.